Émission 674, cette semaine, Machine Gun Wizards, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, oui, les mystérieux états-mains. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment où est-ce qu'on va tout célébrer un peu à la meilleure des Ewoks à la fin de Return of the Jedi. Ça, c'est quand il veut manger un jolo. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est... C'est ça. Tu sais, ça serait rare que, à un moment donné, ils fassent une édition, tu te rends compte que les propos que les Ewoks ont sont super racistes. Bien, pour vrai, ça se pourrait très bien parce que... D'ailleurs, ça me rappelle que c'est une des premières fois qu'on a bandé ensemble. C'est quand j'avais dormi chez vous, avant que j'habite à Montréal. Puis, je ne me rappelle pas pourquoi, mais on avait eu une discussion sur la sexualité des Ewoks. Puis, j'avais braillé de rire. Est-ce qu'il y a un peu qu'on a parlé de ça? Oui, j'avais braillé de rire. Puis, je ne me rappelle pas non plus c'était quoi le gag, mais je sais que t'es imité, là. Ça fait que c'était fucking drôle. Puis là, j'étais que... Chris qui est cool, Benoît, merci, j'aimerais être son ami. Puis, le 12 ans plus tard, ouais, il gosse, là. Ben non, ben non, le 12 ans plus tard, c'est Chris... C'est drôle parce que... OK, anecdote, Chris m'en parle pas. Shout-out à Xavier Cadieux, l'artiste de La pitoune et la poutine, avec Alexandre Fontaine-Rousseau, parce que je les ai mentionnés dans un podcast que je vais parler tantôt. Puis là, il m'a écrit, il a fait, c'est donc un sweet. Tu sais, que t'aies parlé de ma BD, tu m'aies plugé de même. Je suis comme, non, non, man, c'est vraiment un coup de cœur, tu sais. Puis d'ailleurs, je dis, j'aimerais ça acheter tes autres livres. Fait que là, il m'a comme fait un deal. Puis il a fait, ben, je prévenais, t'as porté ça chez vous, tu sais. Wow. Fait que là, il est venu, puis là, tu sais, je suis sorti. Puis là, on a comme passé cinq minutes ensemble. Puis c'était drôle parce que lui, c'était un méga fan des Mystérieux. Je savais pas. Et le 7e Anticaire, mais genre depuis 2011. Fontaine Rousseau, je savais pas qu'il écoutait Les Mystérieux. Pas Alex Fontaine Rousseau. Ah, l'autre, Xavier Cadieux, excuse-moi. Puis là, on jasait de ça, puis on se rappelait, tu sais, le 7e Anticaire et Les Mystérieux, pour moi, c'était comme, tu sais, au début du podcast, c'était encore à l'époque que tu disais aux gens, j'écoute un podcast, puis ils m'ont demandé c'est quoi un podcast, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Francis puis Jean-Michel avec le 7e, c'était complètement débile, tu sais, c'était comme un cours d'histoire du cinéma, mais avec des anecdotes super trash. Puis tu sais, moi, j'avais jamais entendu quelque chose qui ressemblait à ça. Puis de l'autre bord, tu avais Les Mystérieux que j'entendais parler de concepts que j'avais jamais, que je savais pas c'était quoi, genre les douteux. Puis tu sais, il y avait des capsules de, c'est quoi le show de Superman super poche que j'ai eue, là ? Le show de Superman super poche. Smallville, Smallville. Oui, oui, Smallville, on faisait la capsule Smallville de la semaine, parce que c'était tellement ridicule, c'était tellement mal écrit qu'on coupait un extrait hors contexte de cette série-là, puis on la faisait jouer. C'était hilarant. Oui, non, c'était une bonne formule. Mais bref, tout ça pour dire qu'on se rappelait les deux, puis ça m'a comme rappelé que j'étais fanboy. Ah oui ? Ben oui, j'étais fanboy des Mystérieux. Puis tu sais, moi, c'était mon rêve de genre un jour me tenir avec cette gang-là. Fait que tu sais, ça, c'est quand tout va mal, là, puis c'est l'apocalypse. Tu te rappelles de ça ? C'est des belles réalisations, tu sais, tu fais comme Chris, dans le fond, ça a bien été, là. Ça a bien été, même. Jake, c'est une histoire de stalker qui a bien viré. Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que pour vrai, puis ça, là, j'essaie tout le temps de garder ça en tête. Mais tu sais, quand tu es fan de podcasts ou même d'un artiste, c'est tellement tough aller voir la personne puis essayer d'avoir un contact avec. Parce que toi, c'est tout de l'autre, mais l'autre, c'est rien de toi. Puis souvent, ça peut créer une dynamique malaisante, là. Tu sais, on a déjà vécu, là. Moi, un des commentaires qu'on a souvent eus, c'est quand un auditeur ou une auditeur, tu nous approches, nous parle pendant un certain moment. Puis là, pendant qu'il nous parle ou qu'elle nous parle, la personne se dit, « Ah oui, c'est vrai, toi, tu ne me connais pas. » C'est ça, oui, oui, oui. Parce qu'eux, ils ont l'impression, ils ajustent, oui. Ils ont l'impression de nous connaître, là. C'est dur comme essayer de faire une approche avec quelqu'un de même. Parce que moi, je me rappelle qu'avec vous autres, j'étais comme, je veux trop avoir de l'air cool, fait que je veux qu'ils m'invitent au mystérieux. Mais en même temps, je ne veux pas trop en mettre parce que si j'ai de l'air gaçant, bien là, ils feront comme, OK, il est lourd, tu sais. C'est dur, man, cette balance-là entre les deux. J'ai réalisé que je ne t'ai pas présenté. Le premier, on n'a pu n'en avoir qu'un. Il va tous nous enterrer, l'immortel Jake Dion. Salut, Jake. Voilà, l'immortel fanboy, man. Immortel fanboy. On va être rejoint par Laurent Boutin tout à l'heure. Oui. Au courant de l'émission. Puis ça se peut qu'on perde Jake. Parce que Jake va changer le distributeur d'Internet. Et là, le technicien va venir d'ici 20h30. Donc, ça se peut que ça soit d'un moment à l'autre. Oui, exact. Ça pourrait arriver immédiatement. C'est comme mettre une bombe en dessous du divan d'une pièce de théâtre. Oui, oui, oui. La pièce commence à même qu'il y a un gars qui met une bombe en dessous du divan. Puis après ça, peu importe qui c'est qui va sur le divan, puis peu importe de quoi il jase, tu es comme super stressé. C'était une séquence d'Orson West, d'ouverture de film. C'était une bombe qui faisait mettre dans le coffre d'une voiture, puis on suivait la voiture en un plan séquence pendant vraiment longtemps. C'est ça, c'est ça. La voiture finit par exploser, mais tu sais, il y a une coupure. On suit la voiture, puis ça coupe. Puis là, c'est comme il y a un gros zoom, je pense en années 40. Un gros zoom années 40 sur l'explosion, ça ne fait pas de sens. Mais c'est une très bonne séquence de cinéma. Ma voix est-tu bizarre? J'ai vraiment de la misère avec ma gorge aujourd'hui. Ben oui, tu as une petite voix rougue. Ben oui, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi? Tu as un petit côté scrabby. Parce que je n'ai pas parlé de la fin de semaine. Ben non, ce n'est pas vrai. J'ai passé la fin de semaine avec le monde sur Discord. C'était pas mal cool d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez écouté? On a écouté True Lies. Ça faisait super longtemps que je l'avais vu. Le film d'action avec Arnold, Jimmy Lee Curtis, Tom Arnold. De James Cameron. James Cameron. Puis on a écouté aussi Last Action Hero. Si on l'a écouté. Ah, c'était un bon double feature, ça. Oui, c'est ça. Puis tu vois, samedi, vendredi, c'était improvisé. Je me suis aimé plus qu'on a écouté comme ça. Mais on jase pas mal. On rit beaucoup. Puis c'est du monde qui vient de tous les horizons. Tu sais, c'est partout du Québec. Puis autant Saguenay, Trois-Rivières, Montréal. C'est bien le fun. Ben oui, c'est hot. C'est hot. Oui. En fait, je ne voulais pas vraiment tout de suite commencer une nouvelle. Jake, je vais te demander comment ça va être ton week-end parce que je sais que tu as fait des dédicaces improvisées. Je peux en profiter pour raconter un peu les derniers jours de ma vie parce que c'est assez hot. Parce que les gens qui ne savent pas, Jake a sorti l'adaptation de la BD Alice. Donc, il est dessiné. Exactement. Et là, ça remporte un certain succès. Si je me fie à l'Internet. Là, on se parle. On est lundi le 16. Le 17. Le 16. On est-tu le 16? On est le 16. Puis, elle est sortie mercredi passé. Ça fait que ça ne fait même pas une semaine encore. Ça fait que tu sais, on a eu succès pour les pré-ventes. Mais après ça, c'est de voir si les gens vont continuer. On le souhaite. On se croise les doigts. En semaine. C'est bien excitant. Pour vrai, c'est bien le fun. Moi, c'est la première fois que je vis ça puis que je me fais autant inviter à des podcasts, des entrevues, etc. Puis, d'ailleurs, je veux en profiter pour faire une couple de shout-out à ces gens-là parce que ce qui est incroyable, c'est qu'au Québec, c'est pas comme au States où, mettons, t'es un YouTuber. Là, tu vas voir ce qu'il fait puis ici, il va y avoir genre 30 views, 200 views. Il y en a qui en ont beaucoup, mais ils font, en tout cas. C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas comparer ça à, mettons, les Américains ou les Français, etc. Fait que c'est vraiment des gens qui font ça par passion. Puis tu sais, même les podcasts, même chose, tu sais. Puis, je voulais faire un shout-out à un podcast qui s'appelle Les Injustes. Est-ce que tu connais Les Injustes? Oui, on m'en a parlé parce qu'il y a un des auditeurs des Mystérieux qui s'occupe du Discord, Pierre-Luc, qui est aussi un auditeur des Injustes. Il m'a dit que tu avais été invité. Bien, c'est ça. Puis ces gars-là sont vraiment cool. Puis, tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser à notre dynamique un peu. Tu sais, c'est des gars qui font ça par passion, mais qui osent partir dans des discussions aussi. Puis philosophie. Puis, tu sais, se remettre en question sur un paquet d'affaires. Fait qu'ils m'ont invité pour jaser d'Alice. Puis, moi, je me suis tout verre une bière. Oui. Puis, après une heure, je t'ai rendu à parler de Frank Miller puis de Robocop. Fait que... Fait que shout-out à eux autres. C'était vraiment le fun. C'était une belle discussion. OK. Un deuxième, rapidement, c'est le channel YouTube Hello Kimmy, comme Hello Kitty, mais Kimmy. Kimmy. Puis ça, ça n'a pas rapport. J'ai checké ses vidéos puis elle fait du contenu tellement pro. Il y a tellement de travail qui va là-dedans. Elle nous avait reçu, Patrick et moi, en entrevue. Puis, on a jasé pendant une heure. Mais là, après ça, elle a fait une autre vidéo qui était cette entrevue-là, genre abrégée, en genre, mettons, 20 minutes, mais qu'elle va faire du montage. Elle va, genre, aussitôt qu'on parle de quelque chose, elle va mettre une image en parallèle puis tout. Puis, tu sais, ça, c'est... Christ, on est chanceux d'avoir ça au Québec pour quelqu'un qui s'intéresse à nous. Dans le fond, elle, tout ce travail-là qu'elle met, je me surprendrais qu'elle ait une grosse cote de YouTube pour ça. Fait que je trouve ça hot. Puis, c'est ça. Puis, pour ce que... La perche du motard du Tanto, c'est qu'on a eu l'idée d'aller faire des dédicaces live. Des dédicaces surprises, d'aller faire faire des petits dessins dans des petits livres. Exact. À Planète B&D. Puis, quand on a pensé à ça, c'était l'été indien. Oui, c'est quand il faisait chaud. Contrairement à maintenant. Exact. La semaine qu'il faisait 22. Fait que là, on est arrivé puis il faisait 5. Fait que là, c'était comme... Quand c'était hier? C'était dimanche ou c'était samedi? Ça, c'était samedi. Fait que là, on s'est craqués un peu. Ma meilleure guerrière Warrior MC était là avec moi. Puis, une chance qu'elle était là parce qu'elle me donnait de l'énergie. Puis là, j'ai commencé à dédicacer. Puis, tu sais, au début, on était supposés faire comme 3-4 heures. Puis, finalement, il y a plein de monde qui sont venus. C'était super cool. Il y a du monde qui sont restés genre avec nous autres. Anecdote comme ça, il y a une maman qui est arrivée puis qui a dit « Moi, c'est pour mon fils de 14 ans. » Oui, boy. Fait que là, j'ai fait « Hé, je pense pas. Alice, c'est vraiment une bédée pour adultes. » Puis, je dis « Ben, j'aime pas ça dire que c'est 18 ans et plus. C'est pour public mature. » Tu peux être mature à 15, 14, ça dépend. Exact. Puis, moi, je le sais que mes parents, ils m'auraient laissé lire Alice à 14 ans parce que j'écoutais Robocop avec mes parents. Puis, il y a des drames de... Un gars qui finit en juge en Robocop. Je veux dire, on s'entend. Oui. Puis, fait que là, j'ai dit « Ouais, c'est... » Elle dit « Mais c'est parce qu'il y a tous les Sénécales, il les a tous lus. C'est un maniaque. » Oh, OK, oui. Je fais que... Donc, il presse. C'est surtout à cause qu'il y a beaucoup de violence, mais surtout, il y a beaucoup de sexualité. Ça fait que ça peut peut-être déranger. Puis là, la mère, elle m'a juste regardée. Elle a fait « Ouais, bien, ça va plus déranger la mère parce que mon fils de 14 ans, je ne pense pas que ça va le déranger qu'il y ait de la sexualité. » Puis là, j'ai fait « Ah, ah oui, OK. » En tout cas, check it. Puis, elle crée, ça l'a fait été. Puis, elle a fait « Ouais, c'est bon. Je pense qu'il est assez mature pour catcher la vibe puis pas faire... » Tu peux-tu montrer la scène d'orgie? Qu'est-ce que tu fais les laisser feuilleter par elle-même? Mais tu sais, je l'ai averti avant. Je lui ai dit « Beaucoup de sexualité. » Puis là, après ça, c'est ça qui m'a fait réaliser de quoi. Tu sais, j'étais comme... Moi, je parlais comme dans le sens de Jake de 14 ans qui n'a pas d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu sais, aujourd'hui, les kids, tu sais, tout ce qui est pornographie ou même juste nudité, c'est tellement plus accessible. Fait que tu sais, s'il va déjà voir ça sur le net, il ne va pas genre capoter. Tu sais, moi, à 14 ans, je m'aurais donné une BD avec genre une fille tout nue puis j'aurais que... Tu serais allé chercher ta boîte de rites puis s'arrêter en business. Exactement. On mangeait un bon snack à checker ça. Puis, fait que je ne sais pas, tu sais, c'est peut-être... Je ne connais pas assez. Il faudrait que je pose la question, mais c'est assez malaisant à poser ce genre de question-là un petit gars de 13, 14 ans. C'est surtout illégal, je pense. Toi, tu checkes-tu de la porn? Non, je... Ils vont voir son air. L'auteur des BD, il me demandait si j'écoutais de la porn. Oui, c'est ça. Ça déboule bien. Il faudrait que je demande à des parents, en fait, si... En tout cas, c'est tellement d'abou. C'est ça qui est fucked up, c'est qu'on n'a pas, à part Marie-Lune, on n'a pas de parents dans notre entourage qui ont des enfants plus vieux, même plus jeunes, dans notre groupe d'amis direct, il me semble que... Dans notre groupe d'amis direct, non, mais je suis sûr qu'un paquet d'auditeurs mystérieux qui ont des enfants plus vieux. Je me faisais la réflexion, à notre âge, habituellement, les gens ont autour d'eux des familles qui se développent, qui ont des enfants un peu plus vieux. Nous autres, à part Marie-Lune, on n'a personne dans notre groupe qui a décidé de se reproduire. Je pense que se reproduire, c'est overrated. Oui, bien nous, je pense qu'on s'est choisi. Nous-mêmes, c'est nous, nos enfants. C'est-tu ce qui est le fun? C'est-tu autant le fun qu'avoir un enfant? Avoir du temps. Est-ce que c'est ça? Ta tasse, de café avec Size Matters, est immense. C'est un gag achat. Tu n'as une pas pire aussi, de Guardian de la Galaxie, je ne sais pas trop. Oui, j'en ai une pas pire, mais elle n'est pas là. Sinon, j'ai tout le temps mon mug de Festival 100 stars. Yes, je les adore, ils sont super cools. Est-ce que ce que j'ai fait, moi, ce week-end, à part écouter des films sur Discord avec les gens de la communauté, je me suis fait une petite dépense, je me suis fait un petit cadeau. Oui. Parce que j'ai eu une petite augmentation au travail, puis je me dis, c'est ça, avoir une augmentation déjà en 2020, même si c'est petite, ça vaut son pesant d'or. Il faut vraiment choyer par la vie, je n'ai jamais arrêté de travailler, si on dit en anglais, count your blessing, je les compte en maudit, mes bénédictions. Puis là, j'ai eu une petite augmentation cette année à Noël, même si c'est autorisé, je ne pense pas boucher d'ici, je vais probablement finir à fêter de Noël du sol à la maison. Je me suis fait un cadeau de moi à moi et je me suis poigné la Hector 1 en Lego, la nouvelle Hector 1 qui est basée sur le film de Ghostbusters Afterlife qui va sortir si tout va bien cet été ou l'été prochain. Ça, c'est le genre de soft reboot sequel avec les kids de Stranger Things. Ce n'est pas un soft reboot, c'est carrément une suite, mais la distribution principale ne semble pas être les Ghostbusters. C'est les kids de Stranger Things. J'ai plein de questions là-dessus parce que j'ai réécouté le trailer dernièrement et c'est hot parce que justement on voit la Hector 1 à la fin et il y a comme un siège qui sort le Gunner Seat. Ça, c'était-tu juste d'un jouet ou ça? Je pense que c'était d'un jouet parce que le Gunner Seat était sur le top de la Hector 1 sur les jouets. Simon, à la maison, à l'appart, il y avait la Hector 1 et par-dessus, il y avait un siège où tu pouvais mettre un personnage et tu pouvais le bouger. C'était comme un siège où tu pouvais tourner le personnage sur 360 degrés. Peut-être qu'il y a eu un équivalent dans les cartoons mais je ne me souviens pas par cœur. Il y a eu quand même neuf saisons des Real Ghostbusters. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu du stock en call-in des Real Ghostbusters mais ce n'était pas dans le film. Ce n'était pas dans les films. Mais c'est peut-être quelque chose qui a été rajouté par après, entre le dernier film et maintenant. Tu vois, j'ai joué au jeu. Il n'y a pas ça dans le jeu non plus. Le jeu qui était un excellent 3. Le jeu direct au 2. D'ailleurs, 17 mai, voyons, le 17 novembre, il va avoir la sortie de l'édition Remastered de Ghostbusters sur Steam. Donc, si vous voulez jouer au jeu de l'occasion, il était disponible il y a quelques semaines aussi sur l'Epic Game Store. OK. Justement, c'est avec un abonnement. Le jeu ressort un peu partout sur différentes plateformes. Puis, pour le film, c'était tout à cause de la COVID mais parce qu'il avait de l'air vraiment loin. Il était prêt, il était prêt, il était supposé sortir en juin. Ça a été reporté comme le reste à cause de la COVID. Il n'y a pas d'autres raisons. Puis, même si demain il sortira en salle, je pense que personne n'irait le voir. Là, de la manière que ça s'oriente, je t'en parlais un petit peu avant l'émission, si tout va bien, on va être peut-être en mesure de voir des films dans des vraies salles cet été, si tout va bien, avec un knock-on-woods. Mais, il est supposé sortir cet été. On verra. On verra. Je me suis fait un cadeau, je me suis acheté ça. Je le sors demain, je le traque sur FedEx depuis hier. La seule affaire que je ne veux pas qu'il arrive, je fais confiance à la compagnie, ce n'est pas ça, mais si, par exemple, je suis aux toilettes ou je n'entends pas la sonnette, ou whatever, il faut que j'aille récupérer le paquet à l'autre bout d'un quartier industriel. Moi, je n'ai pas d'auto, il n'est pas question que je prenne un taxi, il ne faut pas que je le manque quand il va arriver demain. C'est juste ça mon inquiétude. parce que ça serait le bordel un peu. Je ne peux pas demander un lift à quelqu'un pour aller chercher ça. C'est un petit peu trop risqué. Non, je comprends. Le pire, c'est que, oui, il faudrait que quelqu'un le... Parce que je me suis déjà fait livrer de quoi en Uber, de ton ancienne appart, j'avais oublié quelque chose, ça ne me tendait pas de refaire l'aller-retour, puis c'est Simon qui avait fait, je peux le garder d'un Uber, je pense que c'était mon sketchbook ou une baie-dou ou quelque chose, il l'avait juste donné au chauffeur, puis le chauffeur est arrivé ici et je ne l'avais pas livré. Oui, sauf que là, dans ce cas-là, il faut que j'aille m'identifier chez FedEx pour aller récupérer le truc. Quand je travaillais, je travaillais encore, mais quand je travaillais au bureau, je pouvais me faire livrer des affaires là-bas, puis ce n'était pas un enjeu, mais maintenant, c'est... Moi, je suis habitué, quand j'habitais avec Simon, les paquets étaient laissés sur le vent de la porte où il n'y avait pas un immeuble. Ici, il y a un immeuble, puis je ne sais pas ce qui arrive au niveau des sonnettes en bas, le monde, il sonne tout le temps aux deux au lieu d'un autre appart. Puis je pense qu'il se mélange dans l'ordre des sonnettes, ce qui fait que ça... Des fois, il laisse ça devant. Puis moi, je suis sur un boulevard passant, mais ce n'est pas comme dans l'Est quand j'étais avec Simon. Ce n'est pas du tout la même dynamique. En tout cas, je vais recevoir ça, puis je vais peut-être faire un petit stream avec ça. Je vais peut-être le streamer, je ne sais pas, je vais monter ça, je vais me faire un petit plaisir. Oui, fais-toi un Facebook live certain avec ça. Oui, c'est pour jaser en même temps. Oui, tu pourrais... As-tu comme un petit trépied pour mettre une caméra ou ton son? comme moi, tu es sur Mac, puis il y a certaines caméras sur Mac qui ne sont pas compatibles. Il y a d'autres modèles qui le sont. Il faudrait que j'en trouve une qui est compatible puis le mettre sur un trépied qui a un petit peu de l'allure. J'en ai vu une, mais quand même dispendieuse. C'est quelque chose comme 200 quelques dollars. En ce moment, il y a plein d'appareils qui sont en rupture de stock un peu partout à cause de la COVID. Ça a comme ralenti toute la chaîne d'approvisionnement. Oui, bien là, c'est ça, j'ai su que les PlayStation 5 étaient tough à avoir. As-tu vu les photos, c'est massif comme appareil. Ce n'est pas petit. Moi, c'est plate et je ne veux pas être ce gars-là. Je suis désolé, mais je le trouve lettre. Je le trouve lettre. Je manquais habituellement du look, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce n'est vraiment pas beau. Mais ça, pensez à ça, les développeurs. Ça, ça va dans un salon. Ce n'est pas juste que sur une plaque qui fit avec la console avec des lumières et que ça tourne. Non, c'est comme, il va y avoir une plante à côté. Mais ça a l'air d'un vase des années 90. Ça a l'air d'un vase des années 90 que ta mère avait quand tu étais jeune. C'est vrai, c'est vrai. Mais rendu là, moi, j'aime bien, c'est peut-être moi qui vieillis et qui est plate, mais j'aime bien la grosse boîte noire. Je sais que le prochain Xbox, c'est juste ça. C'est un petit gros cube noir. Oui. J'aime bien rendu là. Je l'aime bien. Il est cute. C'est ça. Je pense que ça marche mieux. Mais j'avoue que quand on était plus jeunes, à chaque fois que les cons... Ton père écoute le show parce qu'il dit non, on n'en avait pas. Tu n'avais pas de vase à la maison, Denis. Je vais le commenter. Denis, disons. Non, non, mais mes parents, ce n'est pas pareil. Mes parents, ils trippaient ses antiquités. Oui. Il y avait un vase style années 70, mettons. OK. Mais moi, je sais de quoi tu parles parce que quand j'allais chez des amis qui avaient des apparts super clean à la mode, il y avait justement plein de lampes. Oui, minimalistes faites en verre avec du métal. Exact. Oui, c'est ça. C'était fucking lettre. C'est en même temps que les téléphones transparents que tu voyais tous les circuits. Ce genre de... Ils ont tout fait en transparent. Ils ont fait des blenders en transparent. Ils ont fait des Game Boy en transparent. C'était comme cool à un moment donné de voir les circuits de ton appareil. Je ne sais pas d'où ça vient cette mode-là, mais des années 90 à un moment donné. Moi, cette mode-là me fait penser à le salon des voisins dans Christmas Vacation. Ça fait un lit. Oui, oui, c'est comme deux voisins un peu poches, huppés. Puis tout est comme slick. Il y a un petit peu de pastel là-dedans. C'est lettre. Cet esthétisme-là, pour vrai, ce n'est pas une blague, ça m'angoisse. Les fameux cadres, je ne sais pas pourquoi, ça vient me chercher. Je ne sais pas, comme un petit peu malade. Je t'ai coupé ce que tu allais dire, Jacques. C'est drôle parce que tu m'as donné une image qui n'a rien à voir avec ce que tu dis. Moi, je pense au cadre de Mordio dans les Burger King. Je ne sais pas pourquoi, il y a un lien que j'y ai fait. Mordio. Il en avait-tu des aventures? Il en faisait des shit. Ah oui. Il a quand même marqué. Il a parcouru le monde, ce Mordio. Mais ça, mais ça. Je ne me rappelle pas. Non, c'est ça, c'est que j'allais te dire, pour les consoles, tu sais, c'est-tu nous autres ou l'industrie qui a vieilli, parce qu'on s'entend que les jeux vidéo aujourd'hui, c'est autant pour adultes que pour enfants. Absolument, depuis longtemps. Mais tu sais, rappelle-toi quand on était kid, juste de savoir à quoi la console allait ressembler, c'était comme, tu sais, c'était excitant. Ça l'est encore. Tu sais, je me souviens quand la PlayStation 4 est sortie, le monde a chialé sur le look aussi, puis le 3 aussi, puis je pense que tu peux ne m'aimer ou ne pas aimer puis laisser le temps faire les choses. À un moment donné, tu vas juste t'habituer, mais la 5, c'est la première fois que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment à l'aide. Oui, oui, la 5, oui. Oui, la 5, oui. Moi, je l'aime bien, je l'ai, la 4, c'est super belle, j'ai l'édition blanche qui m'avait été offerte et vraiment belle. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui ne m'en revient pas. Mais bon, rendu-le après, si ça fait jouer tes jeux comme du monde puis qu'il trouve ton compte, on s'en sac un peu du look. D'ailleurs, j'ai vu des tests de rapidité sur Internet puis c'est assez impressionnant. Le temps de chargement pour le nouveau Spider-Man, par exemple, c'est seamless. J'ai très hâte d'y jouer d'ailleurs. Est-ce que toi, tu vas t'acheter une PlayStation 5, Jake? Je sais que c'est en rupture, mais si c'est possible... Oui, mais pas cette année, man. Je ne pense pas, à moins d'un miracle. Fait que tu vas-tu t'acheter Miles Morales sur PS4? Ben, c'est ça. Parce que toi et moi, on a joué du fou à ce jeu-là. C'est ça, puis je viens de le refaire en plus. OK. Tu sais, comme pour la troisième fois, je ne me tente pas de jeu. Ah, il est bon. Fait que là, je suis rendu à la fin du dernier DLC, puis là, ça me donne le goût. Puis en plus, je ne savais pas, mais c'est que Miles Morales, c'est un jeu plus court quand même. Il se passe en une vingtaine d'heures, je pense. Puis il est moins cher aussi, une soixantaine de dollars. Ouais. Fait que... J'avoue que je suis vraiment... Ça a bugué, Jake. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Je check mon budget. Mais pour moi, c'est plus réaliste de m'acheter ce jeu-là que de m'acheter le gros kit PlayStation 5 et tout. Ouais, je pense que je vais me l'acheter avant de m'acheter. Oh, on a dit quelqu'un qui cogne à la porte. Ouais, on a un petit Laurent Boutin qui est là. Salut, Laurent. Ding dong, ding dong. Allô. Allô, Laurent Boutin. Salut. Qu'est-ce que j'ai manqué? On parlait de PlayStation 5. C'était intime. Ouais, c'est juste une... Ah ouais, j'ai full d'affaires à dire là-dessus. Ah oui, t'es un animateur de PlayStation, toi? Ouais, ouais, ouais. Ça vient avec des manettes là, puis des pistons. Ouais, c'est ça. C'est cool, c'est cool. Continuer, là. Laurent, qui est un grand gamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi ça, ce que je pointe avec mon doigt? Tu pointes la BD, la bombe. Exactement. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi l'a lâché? Je l'ai. Je ne l'ai pas fini encore parce que c'est massif, mais éventuellement, j'aimerais en parler au mystérieux parce que c'est vraiment bon. OK. Moi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai écrit à de nombreux clients qui l'avaient réservé. J'ai écrit beaucoup d'emails de la bombe est arrivée, vous pouvez passer la chercher. Ça fait qu'on est probablement affiché par la GRC. Il y a des chances que ça arrive. C'est clair, c'est clair. Voilà. Ah, c'est ça qui est arrivé à Ubisoft. Ouais, c'est ça. Quelqu'un a répondu la bombe. Hé, cette histoire-là, pour peut-être te revenir rapidement là-dessus parce que je voulais en parler, mais sans... Mais moi, je connais encore plein de gens qui travaillent chez Ubisoft. Puis pour peut-être nos amis européens qui ne sont pas au courant, il y a eu une alerte, en tout cas, deux appels au 911 vendredi dernier. On a envoyé la police parce qu'on disait qu'il y avait une prise d'otage, une situation armée qui avait dégénérée dans les bureaux d'Ubisoft à Montréal. Puis moi, le matin même, c'est rare que je sois dans ce quartier-là, mais j'étais là pour me faire couper les cheveux genre pas longtemps avant. J'étais arrivé à la maison, j'ai vu ça passer dans la nouvelle. En fait, c'est Marilyn qui me l'a envoyé. Puis je pense que je n'ai jamais envoyé autant de messages en si peu de temps à voir qui est là à être correct. Tu sais, je connais encore plein de gens qui y travaillent. Tu sais, il y a du monde qui a des pognées sur le toit plusieurs heures. Tu sais, tu ne sais pas ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a un tueur? Ce n'est pas ce qu'il se passe. Il fait frette. Il ne peut-être pas pris le temps de mettre ton petit côte. Il se montre qu'il n'y avait pas de côte. Non, puis ce n'est pas rien que ça. C'est que, tu sais, moi, je l'ai pogné la nouvelle à peu près vers une heure et demie. Fait que de une heure et demie à quatre heures, je me demandais, là, on va-tu revivre un massacre? Un massacre. Un massacre, oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout ça, genre, notre... C'était un vendredi 13, c'est ça? Oui, vendredi 13. Je me disais, il y a quelqu'un qui veut faire un statement. C'était le cinquième anniversaire des attentats de Paris. Fait qu'on se disait, est-ce que c'est... Puis, pour vrai, après ça, j'en parlais justement à mon chum, Maxime. Puis, lui, tu sais, il avait su la nouvelle, mais, tu sais, comme une demi-heure avant que tout le monde dise, ah, c'est un canulean, finalement. Fait que, tu sais, il dit, ben, tu sais, moi, j'ai trouvé ça fucké, mais je ne l'ai pas vécu comme, tu sais, nous autres, là, moi, je me rappelle, Ben, on s'écrivait en même temps, puis, tu sais, t'es stressé, là. Puis là, tu penses à tout le monde qui travaille chez Ubi, puis là, tu penses à... Tu sais, t'as la tête qui spinne sans arrêt. Fait que... Bien content que ce soit juste une joke, puis... Une joke. Oui, mais qui fait ces jokes-là? Des cas. Fait pas ça à la maison. Il y en a beaucoup. C'est un phénomène récurrent. Aux États-Unis, ils font ça sur les streamers, habituellement. Moi, j'espère juste qu'ils vont pogner le coupable, parce que c'est... Tu ne peux pas tolérer ça. Tu ne peux pas vivre... T'imagines si le monde qui est son poignet sur le toit ou dans les bureaux qui sont cachés qui se disent « Hey, je vais peut-être mourir aujourd'hui. » Il y a quelqu'un qui est là qui va peut-être me tirer dessus. C'est la personne au bout qui a pensé à faire ça. Comment tu vis ta vie, Jean? Tu parles qu'il y a à chienne en ce moment, cette personne. C'est seulement un dude. C'est un genre de gamer frustré pour une raison X. Tu sais que la veille, il y a eu un mass ban de gens sur Rainbow Six. Donc, est-ce que c'est en représailles à ça? Est-ce que c'est lié à autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, a des problèmes de santé mentale? Mais tu sais, la personne a fait du spoofing. Ils ont caché le numéro de téléphone sans arranger que ça devienne des bureaux d'Ubisoft. Donc, probablement que quelqu'un a pensé à son coup. Il y a un acte prémédité. Oui. Puis tu sais, dans quel but? Je ne sais pas. C'est un peu... Ben, faire chier, à la gueule. Je ne vois pas d'autre but. Oui, c'est sûr que c'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que ça fait chier émotivement plus que... Tu sais, je veux dire, d'autres, ils ont perdu une après-midi de travail. C'est pire, il y a ça. Dans le sens de vouloir attaquer, mettons, la production d'une compagnie, tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que c'est vraiment plus attaquer des individus d'une manière psychologique. Tu sais, c'est un peu... Je ne sais pas. C'est un peu ordinaire. C'est un peu pas à l'ordinaire. Mais tu as manqué aussi, Laurent, que je me suis commandé la victoire en Lego. Oui. Oh! Shit! T'es excitante? Oui, ben... Tu ne l'avais pas déjà? J'avais la petite... Non, tu avais la... OK, la... Ah, ouais. La base que je n'ai pas faite encore. Puis là, je vais me faire ma tour puis prendre la base après. Tu ne l'as pas faite encore? Ça fait combien de temps? Mais non. Mais je déménageais, fait que je l'ai mis de côté. Je vais la faire plus tard. Je vais m'a garder pour une occasion spéciale. Puis là, finalement, il y a eu la pandémie. C'est pas mal spécial, ça. Pas mal spécial. Je ne vois pas ce que je t'attends plus que ça. Oui, mais je n'étais pas dans le mood pour commencer à faire des Legos pendant que l'Amérique du Nord était fermée pendant trois mois. Ben non, mais c'est cool. Tu fais des Legos, tu es concentré, tu es pris tout seul avec tes pensées pendant que tu fais ça. T'es comme... Si je suis bien... Non? Ben, mais... Ça pourrait... Excusez. Excuse. Je ne voulais pas te couper. Je sais que vous en avez parlé un peu la semaine passée, mais là, je me demandais, Ben, on embarque-tu dans Doom, nous autres, avec? Parce que là, Laurent, il a fini le 1 et le 2. One of us, one of us. Je vois le livre. Je l'ai, le livre. Je l'ai acheté. Il est dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, elle penche sur un bar. Mais il est tellement gros, on dirait que ça me démotive. Oui, c'est ça. Un chapitre par jour, man. C'est ça, le truc. C'est combien de pages, le chapitre, à peu près? En moyenne. On me dit, c'est 30. Je ne te dis rien. On ne va pas s'y prêter. Par semaine, il faut un an avant que le film sorte. Minimum. C'est parce que, moi, je pense que si on se donne ça comme défi, ça pourrait nous motiver, nous deux. Parce que moi aussi, je l'ai, puis d'ailleurs, je pense qu'il est juste là. Oui. Il est en dessous de la bombe. Puis, un peu comme la bombe, c'est des oeuvres que c'est tellement gros que tu fais comme, hey, il faut que je sois dans le mood. Il faut que je sois dans le mood longtemps. Ça fait que ça te démotive à embarquer. Sauf que je me dis, si on est deux, peut-être que ça va nous aider. Puis après ça, on pourrait faire un show là-dessus, puis inviter Gauthier, puis Laurent. Ça pourrait être cool. On pourrait inviter Laurent. C'est toi qui a moins long à lire qu'un Blake et Mortimer. Ah, ça, c'est vrai. Ah oui. Il n'y a pas grand-chose qui est bien plus long qu'un Blake et Mortimer. Il est aussi fastidieux. OK, bien écoute, on va essayer là. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être difficile de starter. Mais on pourrait essayer. Oui, on pourrait essayer. OK. Non, mais c'est vrai, on va parler un petit peu au show là, puis tout. Oui. C'est un couple de chapitres par semaine, les deux. Moi, je suis qu'avant. Oui, oui, j'ai lu ça cet été. C'était quoi donc? J'ai oublié combien de temps de lire là? Ça m'a pris du temps parce que je lis plein d'autres affaires en même temps. J'ai tout le temps plusieurs projets en cours. Fait que, tu sais, j'ai commencé ça quand je suis allé chez mes parents à la Saint-Jean. mais tu sais, il y a des semaines, je n'ai pas touché pour tout. On va se le dire. Mais, voulez-vous que je vous parle d'un livre que j'ai lu, par contre? Oui, vas-y. Parce que j'ai lu, en fait, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps pour notre spécial d'Halloween du livre de Christian Page d'Aussi Mystère 3 qui est inspiré de la télésérie du même nom, aussi conceptualisé par Christian Page, que je montre le livre ici en ce moment pour les gens qui goûtent en direct sur Facebook. Et là, il vient tout juste de sortir un livre, donc je pense que même pas un mois après que j'aille fini le premier, pas le premier, mais le dernier. Il y a celui-ci qui vient de sortir, ça s'appelle OVNI au Québec, des observations aux enlèvements extraterrestres, 80 ans d'incidents énigmatiques, c'est publié chez Guy Saint-Jean, éditeur, c'est par Christian Page qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui traite de paranormal. Quelqu'un qui se présente comme étant un sceptique ouvert. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et vous le savez, je l'aime beaucoup ce Christian Page, je trouve que c'est un gars pertinent, j'adore les histoires de fantômes, j'adore les histoires d'OVNI. Là, j'étais très intrigué parce qu'on allait se concentrer non seulement sur les OVNI, donc un sujet pour son livre, mais ceux qui ont eu lieu principalement ou qui ont été observés principalement au Québec. Et je n'ai franchement pas été déçu. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est qu'il laisse mettre de côté son abroche habituelle. Habituellement, ce qu'il faisait dans ses autres livres, il va se consacrer un chapitre à un événement, il va le décrire comment il a été rapporté, puis après, il va y aller de ses commentaires. Surtout dans sa série L'enquêteur du paranormal, il va revenir sur qu'est-ce qui a été prouvé, qu'est-ce qui est resté non résolu, comment lui interprète la situation, les conclusions qu'on peut en tirer. Et là, il abandonne ça. Au début du livre, c'est une série d'événements bizarres qui ont eu lieu au Québec, des ovnis qui ont été rapportés. Et là, c'est quand même un peu long. J'espère que ça ne sera pas comme ça tout long. Normalement, il abandonne cette formule-là et il commence à parler de l'ufologie at large. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que moi, j'ai beaucoup aimé, et le livre est un peu présenté comme ça dans les médias, c'est comment il s'attaque au milieu de l'ufologie. Puis à quel point il s'est rendu, bien que ça a depuis toujours été un problème de gens qui se trop proclament d'experts, avec des noms et des titres ronflants, du monde qui n'ont pas nécessairement d'expertise et il va cibler quelques personnes. Ce n'est pas une vente d'État, mais c'est comme un État des lieux. Et ça remet aussi au goût du jour, pas au goût du jour, mais au diapason, lui, il en est où par rapport au phénomène ovni? C'est une des rares fois que je l'ai vu prendre position le fermement. Il ne croit pas que c'est des engins qui viennent d'ailleurs, mais il n'est pas fermé à l'idée. Et là, il va d'ailleurs à la fin du livre d'une série d'explications possibles pour le phénomène ovni qui est ni plus ni moins contaminé un peu la culture populaire. Tu te demandes de décrire un atarissage de secours volantes ou un élément extraterrestre. Vous allez être en mesure de décrire probablement la même chose, même si on ne se réfère pas nécessairement à un livre en particulier ou à un film en particulier. Ça se lit super bien. Je l'ai lu en deux jours. J'invite tout le monde à le procurer pour Noël. Si vous aimez Christian Page, c'est un livre pour vous. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ses prochains livres parce que s'il abandonne la structure qu'il avait mis en place ou qu'il utilisait auparavant pour employer celle-ci où il se concentre à un sujet particulièrement, je trouve que c'est une bonne voie. J'espère qu'il va l'emprunter pour d'autres sujets dans le futur. Tu devrais y dire quand tu vas l'inviter au mystérieux. Peut-être. Peut-être à un moment donné, oui. Donc, ça s'appelle OVNI au Québec. Si ça vous intéresse, de Christian Page. Mais si, Laurent, tu es en train de regarder tes cartes de bingo ou ton 649, je le vois dans ta reflète de ton front, mais as-tu quelque chose pour nous? Non, en fait, je suis en train d'essayer de, je ne sais pas pourquoi, mes écouteurs aujourd'hui, ils coopèrent très mal. Ils coopèrent très mal. Est-ce que ton bouton est allumé sur ton Scarlett pour ton retour? Oui, oui. Tout est allumé, mais je ne sais pas. J'ai peut-être une poussière dans mon port USB. Ça se peut, ça. Mais vous m'entendez bien, c'est ça? Ben oui, on t'entend bien. Moi, je t'entends super bien. Super bien. OK. Moi, je vous entends avec beaucoup de jus, comme on dit. OK. Mais bon, je n'avais pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Puis là, je cherchais, puis là, je me suis dit, hey, j'ai parlé d'une obsession que j'ai depuis quelque temps. Vous savez, j'écoute beaucoup de musique et j'ai beaucoup de disques chez nous. Oui, autant que des BD. Oui, à peu près autant, ce qui est beaucoup les deux. Mais depuis une couple d'années, je suis comme tombé dans ce que j'appelle affectueusement de la musique d'ascenseur, c'est-à-dire toutes les affaires de bac à sol dans les magasins de vénile, dès qu'il est écrit Tiki ou qu'il y a un palmier dessus ou une petite malle. Oui, c'est réconfortant, ça. J'adore ça. J'en ai vraiment ramassé beaucoup, mais là-dedans, il y a comme un compositeur un peu mythique qui s'appelle Mark Garson qui était un Canadien. Il est né au Nouveau-Brunswick. Il est décédé, ça fait longtemps. Mais c'est un gars qui, dans les années 50-60, écrivait de la musique pour d'autres mondes. C'est comme des succès-pop. Puis, à un moment donné, il s'est acheté un Moog qui est comme les gros claviers électroniques avec plein de prises et tout. Puis là, il a comme viré crackpot avec ça. Puis, il s'est mis à juste faire de la musique électronique comme ça. Mais tu sais, on parle au début, au début des années 70, fin des années 60, début 70. Ça fait que c'est un peu un pilier. Oui. Puis là, il y a eu beaucoup, beaucoup de rééditions. Ces temps-ci, j'ai une petite étiquette de disques qui s'appelle Sacred Bones, qui, en général, font des affaires plus comme, genre, c'est vaguement métal et rock. mais c'est aussi le label où John Carpenter, il sort ses disques depuis une couple d'années. À la fois, les rééditions de ses soundtracks, mais aussi ses derniers albums de matériel original qui s'appelle Lost Teams, qui sont tous très bons. Qu'il fait avec son fils aussi, je pense. Oui, il y a comme un band puis son fils est dedans. Là, M. Garson, son projet le plus connu, c'est ça ici. Ça s'appelle Plantasia, qui est un album de musique. Vous vous remplacez Fantasia cette année, d'ailleurs. On ne vous revient qu'un festival de plantes. Ça serait mal à découvrir. Donc, Plantasia, qui a été écrit, en fait, dans le but de faire pousser les plantes mieux. Ça fait que c'est de la musique d'ambiance pour vos plantes. Mais voyons-nous. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon. Puis je pense même, il y a un titre là-dessus que, genre, à chaque fois que je le mets, quand j'ai de la visite, quelqu'un est comme, voyons, mais ça joue dans Zelda, ça. C'est comme des thèmes qui ont été récupérés, genre, pour la visée de jeux vidéo. Mais tu sais, c'est vraiment smooth, c'est super ensoleillé, mais c'est vraiment bon. J'adore ça. Il y avait fait aussi ça ici qui s'appelle The Wizard of Viz, qui est comme un espèce de projet, encore là, électronique, où c'est comme un espèce de... Ça raconte l'histoire du magicien d'Oz, mais tweaky. On m'en sort... T'en aille, Jake? Ben oui, et puis en plus, ça me tente full, genre, je veux aller chercher ta musique. Ben écoute, je vais vous dire salut, puis peut-être à tantôt, mais ça me surprendrait parce qu'il faut qu'il installe des fils et tout. Fait que je vous aime, les gars, à bientôt. À tantôt. Ben, à peut-être tantôt. Essaye, si tu peux. OK. OK, bye-bye. Bye. Hey, 2020, il se fait remplacer son Internet à la maison. Fait que... Ah là, Laurent, je ne t'entends plus, par contre. Là, je ne t'entends plus, mon cher. Allô? OK, vas-y donc. Ça marche-tu, là? Là, ça marche. OK, c'est bon. Ça va bien. Ça fait des très bons shows. Call it. Ça doit être excitant, à la maison. Le monde, il doit se toucher, voyons, le monde s'en va et on ne les entend plus. Qu'est-ce que c'est ça? Je continue avec... Ben, ils en ont sorti quatre en même temps. Tu sais, ceux que j'ai demandé de montrer, c'était des trucs qui étaient déjà réédités dans les dernières années, mais là, chez Sacred Bone, ils sont virés fous et ils ont vraiment déterré des vieilles affaires, dont ceci, qui est une trame sonore d'un film qui s'appelle Didn't You Hear, que je ne connais pas. Écoute, je te montre ça, je viens de les acheter, je ne les ai même pas écoutés encore. Ils ne sont même pas déballés. Il y a un truc ici qui avait fait sous le nom de Ataraxia, ça s'appelle The Unexplained, qui est supposé être un truc bâti alentour du tarot, genre, puis de trucs, tu sais, de phénomènes un peu mystiques, la cabale, ce genre d'affaires-là. Il y a ce ici qui est fait sous le nom de Lucifer, qui s'appelle tout simplement Black Mass, donc ça se veut vraiment comme une trame sonore électronique si jamais tu veux coller des démons chez vous. Non, s'il vous plaît, j'ai déjà mes hallucinations de sommeil. C'est ça, tu as déjà des fantômes? Non, ce n'est pas des fantômes, mais c'est des hallucinations que j'ai quand je dors. Oh, un sceptique ici. Oui, 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 c'est le fardeau de la preuve et sur les fantômes, pas sur moi. Oui, c'est vrai. Et un dernier ici qui, lui, c'était tout du matériel qui n'était jamais sorti avant, ça s'appelle Music from the Patchcore Production, je ne sais pas si tu vois bien ici, le pentacle en plante, donc c'est genre du matériel, puisque là, c'est ça, les gars de l'étiquette de disque, ils ont comme signé un deal avec la succession de Mort Garson, puis là, ils sont en train de fouiller dans genre des milliers d'enregistrements inédits pour trouver qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qu'on peut ressortir, puis tout, fait qu'il y a vraiment beaucoup de stock, mais pour vrai, si c'est un genre de mood qui vous plaît, il y a vraiment du bon stock, puis je suggère Plantasia pour commencer, mais tout est vraiment bon puis le fun, puis là, moi, j'ai les vinyles, mais tout cela est disponible sur Bandcamp aussi si jamais... Les achetés, Spotify, Spotify, j'ai acheté chez mon excellent disquaire le Vacarm qui se trouve sur SYNC, pas très loin de la maison. Je le suggère à tous et je sais qu'ils les tiennent en stock aussi parce que c'est des fans aussi, donc checkez ça, ils ne sont même pas très chers en plus. Excellent. Merci, Laurent, ça a l'air super intéressant. Puis au niveau du style, juste avant de conclure, c'est quoi exactement? C'est du music, c'est de la musique d'ambiance? C'est genre du music bizarre, genre. OK. Tu sais, genre des petits sons, tu sais, des fois dans le music, tu as beaucoup de câbles puis des grandes envolées lyriques, là, c'est vraiment plus 100% électronique, mais ça se veut quand même dans un style de music, mais c'est comme pas ce que tu vas entendre chez ta grand-mère, c'est comme, les instruments et le style sont là, mais il y a vraiment de quoi pour retenir ton attention quand même pour un fan moderne. J'entends quelque chose chez ma grand-mère, il y a d'autres enjeux qui se pointent parce que ma grand-mère est décédée. Ah ben, tu vois, mais peut-être qu'elle te visite la nuit. Peut-être, c'est peut-être elle qui vient me visiter la nuit. OK, nous, ça serait charmant. Ben oui, j'aimerais bien se la rencontrer l'enduit de ma grand-mère. mes deux grands moments. Ouais, ben j'ai des petites nouvelles rapido. C'est vrai que de ce temps-ci, on dirait qu'il y a moins de stock au niveau culture pop. Ça dépend. C'est comme si il ne se passait rien. Ben, il y a tout un plan de la culture pop aussi qui est un peu en stand-by à cause de l'absence de salles de cinéma. Il n'y a pas de la fermeture de salles de cinéma. Ce n'est pas exactement la même situation aux États-Unis. Ils sont un petit peu moins drastiques qu'au Canada. Mais, bon, tout ce qui est tournage, ça y va au compte-gouttes. leurs activités. Il y en a d'autres qui ont cessé. Tout ça est un peu en... On y va à tâtons. On ne sait pas trop. On essaie de trouver le modèle aussi pour être en mesure de filmer ou d'enregistrer, de produire des films et des séries d'une manière plus ou moins safe, sécuritaire, même si le risque zéro n'existe pas. Mais, je le sais que tu es très content, Laurent, d'avoir appris que la production de Jurassic World Dominion était complétée. Donc, Jurassic World, ça, c'est sûr. Je suis très... J'ai très hâte, honnêtement. Même si ça me laisse sur ma faim tout le temps, je vais quand même être la première journée qu'on va sortir. On va y aller. On va y aller. Mais, donc, j'ai des petites nouvelles comme ça. Il y en a une qui est sortie, c'est au courant du week-end. C'est Deadline qui rapporte que Spygas Media Group ont été chargés de la refonte d'un film que j'imagine que tu as vu quand tu étais jeune, Laurent, qui s'appelle Short Circuit, 1986, Cœur circuit au Québec ou un robot Johnny Five et un robot militaire qui est frappé par un éclair. Il devient intelligent, conscient, vivant. Il y a eu deux films. Le premier a été réalisé par John Banham. Ça met en volette Ali C.D. Steve Guttenberg et Schaefer Stevens. Il y a eu un deuxième. Hé, sais-tu quoi? Je pense que je ne l'ai jamais vu. Le deux ou l'un? Les deux. Je n'ai jamais vu Short Circuit. Tu en parles en ce moment et je pense que j'ai toujours pensé que je l'ai vu mais que je me mélange tout le temps avec piles non comprises qui sont comme des petits robots volants avec un building. Oui, batterie non comprise, il y a un esthétisme qui est proche de Cœur circuit mais c'est deux choses complètement différentes. Mais oui, 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 oui. Je pense que j'ai toujours mélangé les deux dans ma tête. Je ne suis pas sûr que c'est tant que ça que je visualise Johnny Five parce que j'imagine toujours le petit robot volant. Pense à Wally. Il ressemble à Wally. Ah, ouais. C'est ça la chance de l'écouter durant la pandémie. Écouter des vieux films des années 80, je trouve ça très réconfortant. Je te conseille. Je vais rajouter ça à ma liste. Excellent. Sur iTunes, bien sûr. Faut-tu que je regarde le 2 aussi? Oui. Sauf que le 2, une scène traumatisante un peu à la manière de la scène traumatisante dans E.T. où est-ce qu'il découvre l'extraterrestre blanc comme une crotte dans un camion. Il y en a une comme ça dans Cœur-Circuit 2 qui est un peu traumatisante. La seule chose qui me fait pleurer à coup sûr, c'est ça. Oui, ça a marqué une génération. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une refonte de ce film-là qui s'en vient. Ils ont engagé deux scénaristes, un duo de scénaristes qui travaillent souvent ensemble pour compléter le scénario. C'est Eduardo Cineros et Jason Schumann. D'ailleurs, puis ils n'en disent pas plus, ils vont rajouter une touche latine au film. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, c'est des sombreros. Johnny Five a des maracas. C'est quoi la joke? Je ne sais pas. Excusez pour nos stéréotypes. Oui, on fait des blagues. ça pour vous rire. Non. Donc, il y a une refonte de Cœur-Circuit short circuit qui s'en vient. Sinon, j'avais une autre nouvelle. Je trouve ça plate que Jake soit parti parce que je me demandais s'il avait écouté ça quand il était jeune. Quand nous, on était jeunes, j'imagine, quand tu écoutais Doctales, la bande à Pixou. Oui. J'écoutais la version francophone sur Radio-Canada, mais la version également anglophone qui était diffusée sur ABC. Il y a eu une série dérivée, un spin-off de Doctales que j'aimais beaucoup qui s'appelle Dark Wind Duck. Je pensais que tu allais parler de looping. Non, mais ce n'est pas le même univers. Ce n'est pas exactement le même univers. Non, c'est un autre verse, si tu veux. C'est une autre réalité. Je pensais qu'il y avait un personnage commun dans les deux. Non, dans Dark Wind Duck, dans Dark Wind Duck, Oui, par contre. C'est Launchpad Neckwack. Ah oui, c'est ça. Doctales est revenu en 2017, une nouvelle série qui est disponible un peu partout sur la chaîne de Disney aux États-Unis, mais également sur Disney+. Et depuis que la série est revenue, on s'est demandé à quand le retour de Dark Wind Duck, parce que c'est une série culte qui a été diffusée dans les années 90, de 91 à 92 sur ABC. Il y a tout le temps eu un petit following culte autour de cette série-là. Il y a eu un jeu vidéo de Capcom basé sur le modèle de Mega Man, un jeu pas facile d'ailleurs. Donc Dark Wind Duck existe dans le nouveau Doctale, mais c'est comme une émission dans l'émission. Donc, un peu la merde du Batman des années 60, Dark Wind Duck existe. Le personnage existe, mais en tant que super-héros de la culture populaire. Ça fait partie d'un feuilleton. Et il y a eu une mention à un moment donné durant la série. Et récemment, il y a eu deux épisodes où Dark Wind Duck est présent avec l'acteur original qui donnait la voix au personnage dans les années 90. Et il se réunissait avec Lunchpad McQuack et Gossaline qui était sa fille dans la série. Et là, c'est Variety qui rapporte que la série aura sa série en elle. En fait, Dark Wind Duck va avoir sa série à elle. On n'a pas encore de date de sortie, c'est bien trop tôt. Et les producteurs, en tout cas, deux des deux producteurs seront Seth Rogen et Ivan Goldberg qui est un duo de producteurs qu'on connaît bien. Ils ont travaillé sur Preacher, ils ont travaillé sur plein de trucs ensemble. Et ça va être une série qui va être exclusive à Disney+. Donc, s'il est abonné à Disney+, éventuellement, ça sera disponible sur la plateforme. Mais je suis très excité par cette nouvelle. Je trouve ça intéressant. Je n'ai pas encore pris le temps d'écouter les Docteurs de la nouvelle génération. En tout cas, les Docteurs de 2017. Mais on me dit que c'est très, très bon. Donc, éventuellement, je vais le mêler. Mais c'était Yannick qui était venu au show. C'est ça qui a en parlé? Yannick en avait parlé. Jullié Bernatje nous en avait parlé également. Lui, c'est un fan des comic books. Puis, il semblerait que la série de 2017, qui est diffusée encore aujourd'hui, fait autant allusion aux comiques que ce qui a été fait dans les années 90. Mais oui, j'ai vu beaucoup de bons commentaires là-dessus aussi. On dirait que moi, je vais dire, je l'écoutais à Radio-Canada aussi, mais je n'ai pas tant la nostalgie que de la bande à Picsou. Tant que ça, mais je suis quand même curieux. C'est vrai que les commentaires sont vraiment ultra positifs. Est-ce que tu as écouté Doc Windhock, par contre, quand tu étais jeune? Non, jamais. Je sais que mon cousin Marc était très fan. Il avait même le petit avion en forme de tête de canard. Oui, j'avais la moto. Ah oui? Oui, quand il était plus jeune, il était très fan. Mais chez nous, on n'avait pas le cadre quand j'étais jeune. Je n'ai pas le souvenir que ça allait joué en français. Ça ne jouait pas en français, ça jouait en anglais seulement. Je n'ai jamais écouté ça. Je vois, l'imagerie, un peu de quoi ça a l'air. Puis même moi, j'avais une figurine, une monnaie aussi de Dark Windhock quand j'étais jeune. Son chapeau, il se pinait sur sa tête. Oui, je l'avais également. J'avais ça, mais je ne l'ai jamais écouté. Ah. Tu n'es pas abonné à Disney Plus, toi? Pas encore, non. Parce que tu devais... Regarde, là, toutes les mopettes sont sorties. Pogne-toi dans un mois gratuit et écoute les mopettes. Oui, c'est ça que je veux faire. Je suis tout le temps brûlé. Deviens mon père en ce moment. Je m'entends pas en TV le soir. Je ne suis pas fier de moi. Moi aussi, tranquillement, je ne me suis pas rendu à l'étape de me gratter les couilles dans le sofa, mais j'ai peur de cette étape-là. Il me semble que là, il y a... Oui, quand tu es tout seul? Non, non. Ben, ça pique. Non, ça pique pour vrai. Moi, ça ne me pique pas, là. Non. Ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas un enjeu, je veux dire. Ça pique. Normalement, comme... Toutes les pères des années 80, ça leur piquait tout le temps. C'est l'idée que je m'en fais. Je ne pensais pas à parler, mais je t'ai envoyé une photo d'un manga en fin de semaine et c'est comme approprié que je l'adresse en ce moment. Comment ça? J'ai lu un manga, ça s'appelle Maladroit de naissance qui est fait par... Il s'appelle Yaro Abe qui est plus connu en ce moment pour faire le manga de la cantine de minuit qui a eu un gros buzz parce qu'il y a une série Netflix qui s'appelle Midnight Diner qui est... Tu sais, la série est vraiment le fun. Ça se passe dans... Ben, ça le dit dans le nom. C'est une petite cantine dans un quartier de Tokyo qui est juste ouverte genre de minuit à 7h du matin. Comme il y en a plein à Tokyo pour vrai. C'est des petits restaurants qui ouvrent pour la fermeture des bars puis ça sert la clientèle de nuit. Ouais. Puis c'est vraiment une petite gargote avec genre 7... 7 places. 7 places assises, mettons. Puis le gars, il n'a pas un menu fixe. là, c'est genre quelqu'un rend « Hey, t'as-tu ce que je mangerais ça puis t'as le gosse avec ce qu'il y a sous la main. » J'ai commencé à l'écouter. C'est très... Comment je peux dire ? C'est très réconfortant. T'as eu le goût d'être là. T'as eu le goût d'être assis à ce diner-là. Ben, tu sais, tu vois, moi j'avais checké le manga avant d'écouter la série puis je trouve que le manga est vraiment meilleur. Fait que j'ai pas tant suivi la série parce que le manga est vraiment focussé plus sur le gars qui tient cette cantine-là. Puis, tu sais, ce que tu vois dans le fond, c'est que tu le vois à travers ses yeux. Fait que chaque chapitre dans le fond, c'est basé sur un personnage puis un plat. Puis, c'est souvent vu que c'est la nuit, c'est souvent un monde un peu interlope, genre des danseuses de cabaret, des gens qui travaillent de nuit. C'est tout du monde un peu weirdo, mais il y a comme des belles amitiés qui se forment autour de sa clientèle et tout. Puis, je trouvais que c'était intéressant d'avoir juste son point de vue de lui qui voit juste ce qui se passe dans son restaurant, alors que je trouvais qu'on avait moins ça dans la série, mettons. Mais, en tout cas, cette série-là est très bonne, vous, Chez Christa. Mais, ceci dit, le maladroit de naissance, c'est un one-shot qu'il a fait sur son enfance et sur son père, entre autres, puis son père. En fait, tous mes collègues m'ont dit, tu liras ça, Laurent, son père, il est tout le temps en bobette chez eux. Je suis comme, voyons, c'est de ma réputation. Mais, c'est vraiment, tu sais, justement, un père très 70s, que, c'est ça, ben à l'aise, là, genre, il fait, c'est ça, il est un prick centrique, puis il se déshabille dès qu'il rentre chez eux, parce qu'il est comme, moi, je suis chez nous, je suis en bobette. Tu fais ça, toi. Ben, moi, je fais ça, certain. J'étais un peu un père des années 70. Mais, c'est ça, puis il y a beaucoup de jokes de pète aussi, là, genre, c'est le genre de bonhomme. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Le genre de bonhomme qui est comme, tu sais, comme il récupère son pète dans sa main pour le faire sentir assez quitte. Ah, ça, c'est l'humour japonais, pipi, caca, là, c'est très spécifique. Ouais, c'est tellement drôle, mais, tu sais, en même temps, c'est un album super touchant sur son père et sa vie familiale, mais, genre, c'est bourré de jokes de pète. C'est comme, vraiment une drôle de zone, tu sais, je suis comme, je suis supposé être ému par ça, là, genre, ça m'écure un peu, tu sais. Ça me fait penser quand tu m'avais suggéré une BD qui venait d'Afrique du Sud, pis tu m'avais dit « Watch out, il y a beaucoup de jokes de phallus là-dedans. » Ah oui, c'est quoi? C'est l'affaire de Dungeon, là. Oui, c'est un monde dans lequel les gens jouent une quest de... Ouais, ouais, les gars, ils sortent de chez eux, « Hey, qu'est-ce que tu fais, on parle-tu sur une quest? » Pis là, ça devient une gang de Dungeon. C'est ça. Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Comment t'as dit? Dungeon Quest. Dungeon Quest. Pis tu m'as dit « Fais attention, il y a beaucoup de phallus. » Du coup, tu parles. Pis c'est vrai qu'il y en a plein, man. Je sais pas si c'est l'auteur qui est fasciné par ça, ou c'est culturel, mais il y en a partout. Il y a pas... Chaque page a une questie-joke de pénis. Ça arrête pas. Ben, ouais, je t'avoue que je suis pas trop familier avec d'autres oeuvres de l'Afrique du Sud. Non plus. À part le fameux band épeurant, Diane Wood. Diane Wood, parle pas vraiment de pénis là-dedans. Ben, peut-être. C'est pas clair. Pas clair de quoi il parle. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Mais tu sais, en même temps, cette série-là est extrêmement stoner aussi. Fait que ça peut être juste genre le mood de l'auteur. Ah, ouais. Ils sont tout le temps en train de fumer n'importe quoi qu'ils trouvent pis de faire des jokes de pénis, tu sais. J'avance pas bien comme ça, mais c'est vraiment bon. Mais c'est vraiment bon. Mais hey, j'ai pas écouté, j'ai pas lu le dernier chapitre encore, le troisième. Ah, ouais. T'as du bon stock. T'as du bon stock. Ouais. OK. Bon, une autre affaire à acheter. Fais-toi un, Laurent. Je peux pas me permettre le... Bon, en tout cas. C'est ça. Faut que tu choisisses les BD ou les Legos. Ah non, fais-moi pas choisir. Mais tu sais, en même temps, je peux faire les deux. Je peux faire un après l'autre. T'avais-tu... Excuse-moi, je sais même plus où est-ce qu'on en est. Est-ce que tu veux que je te parle d'un autre truc? Oui, oui, vas-y. Tu parlais de... Pourquoi on parlait de joke de pète? Je sais pas. On parlait de BD de manga. Oui, mais je parlais de ça parce que tu m'as amené lui. Je me souviens plus. C'est très mystérieux ce qui vient de se passer et étonnant. Ouais. Tu te souviens-tu, Laurent, qu'on allait dans les cinémas? Non. Tu t'en souviens plus. C'est une époque éloignée, une ère évolue. Ça arrivera peut-être plus jamais, on sait pas. Tu te rappelles-tu du dernier film que t'as vu au cinéma? Pas du tout. Ça devait être un Marvel. J'allais pas tant que ça au cinéma. Tu le sais, je suis un vieux monsieur qui chialent contre les gens au cinéma. Je m'ennuie d'aller au cinéma, mais je m'ennuie pas des gens dans les salles de cinéma qui partagent l'environnement avec moi. Mais il fut un temps, Laurent, qu'on écoutait au moins trois films, voire cinq films de Marvel par année. C'était omniprésent. On en avait un à chaque deux mois. Puis là, ça fait un bout qu'on n'est pas d'un allé au cinéma, mais qu'on n'a pas eu vraiment la chance de voir un Marvel au grand écran. Et là, il y a Hollywood Reporter qui rapporte Chris Pratt, mon man crush, vient de signer pour jouer dans le film Thor, Love and Thunder de Taika Waititi. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Time Out, je pensais que c'était Joseph Gordon-Levitt, ton man crush. Ils sont tous... Non, c'est mon némesis. Ah oui. Parce qu'il est bon, il est beau. Tu es jalouse. Moi, je suis jaloux de Joseph Gordon. OK, mais pas de Chris Pratt. Non. Non, ben non. Chris Pratt, je ferais du canot avec. Je veux dire, je serais mon best bud. Je ne t'ai jamais entendu dire ça. Je ne t'ai jamais entendu parler de faire du canot ever. C'est quand même un gros statement. Tu en as fait une fois comme dans les scouts et ça a été laborieux comme expérience. As-tu chaviré? Non, je n'ai pas fait de chaviré, mais tu as l'impression que chaque petit mouvement va faire que tu finisses dans le fond du lac. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rassurant d'être dans un canot, pour vrai. Peut-être que j'imagine que tu développes une aisance quand tu en fais beaucoup, mais la fois que j'en ai fait, c'était particulièrement... Tu devais avoir une veste de sauvetage? J'en avais une, mais c'est quand même un lac. Ce n'est pas le fun. J'avais mon pack sac. Tu ne veux pas que ça se retrouve dans le fond du lac? J'avais mes canettes de chef voyardie aussi dans mon sac. C'était mon repas. Ce n'est pas question que je perds ça. OK. Oui, mais je veux dire, tu n'aurais pu aller le chercher. Le chef voyardier n'aurait pas été gâché par le lac. Mais non. Mais tout ça, Chris Pratt a signé pour être dans Thor Love and Thunder. Il va interpréter une fois de plus le rôle de Peter Quill, Star-Lord. Ça fait du sens dans la fin de Avengers Endgame. Thor embarque avec les Guardians de la galaxie. La sortie pour Love and Thunder est prévue pour l'instant pour le 11 février 2022. Ça peut être repoussé plus indépendamment des prochains mois de la situation, comment ça évolue. Il n'y a pas de date de sortie pour Guardians de la galaxie volume 3 pour l'instant. C'est ça. Il va se retrouver aux côtés de Chris Hemsworth, ses Thor, Tessa Thompson, Valkyrie, Natalie Portman qui joue Jane Foster et la nouvelle Thor et Christian Bell. On n'a pas encore le nom du personnage. Christian Bell est là. On ne sait pas encore quel personnage il va incarner. On sait par contre que ça risque d'être un méchant. Mais il n'y a aucune confirmation pour l'instant. 2022, c'est encore très loin, donc on a le temps d'en prendre davantage. Est-ce que tu sais, mettons, parce que Marvel s'est planifié full d'avance, qu'est-ce qui est supposé sortir, mettons, avant ça? J'ai complètement... The Eternals, genre? The Eternals, puis Scarlet Witch. Black Widow qui est supposé sortir cette année. J'imagine que quand ça sera possible d'aller voir des films en salle, ça va être une première chose qu'ils vont lancer. Mais je n'ai pas suivi après. Il y a plein de trucs qui ont été repoussés plusieurs fois. dans les premiers mois quand on se faisait croire que ça allait être fini au mois de novembre. Moi, je ne le pensais pas, mais vous autres étiez en déni collectif. Ils reportaient un petit peu, ils reportaient un petit peu, puis finalement, on a fait le saut. Je n'ai pas suivi toutes les dates. Il y en a beaucoup trop. En même temps, j'en profite pour vous dire qu'il y a une nouvelle bande-annonce pour WandaVision, qui est la série sur Disney+, sur Wanda et The Vision, bien on le dit. Et là, la date est confirmée pour le 15 janvier 2021. sur Disney+. Les nouvelles de Marvel, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. À toi là. Je suis comme... Je dirais que Scarlet Witch et Vision, c'est deux personnages dont je me calise. j'entends le François Pérus dans ta... Oui, définitivement. Mais toutes les images qui sont sorties de tout ça m'intriguent beaucoup quand même. Oui. Genre l'espèce de vibe Pleasantville, weird-ish, comme vraiment intrigué. Ça n'a pas l'air de... Ils reprennent les codes et l'esthétisme de plusieurs séries. Donc une série des années 60, des années 50 à peu près, des années 70. Il y en a une qui ressemble à Roseanne. Oui. Bien, c'est ça. Ça serait juste une autre affaire de super-héros mettant en scène Vision et Scarlet Witch. Comme... Ça m'intéresse zéro. Mais là, genre, vu que ça a l'air d'être complètement autre chose, je suis quand même vraiment intrigué. Je pense qu'ils vont s'inspirer. Est-ce que tu as lu Avengers Dessens Bowl, qui est une vieille série des années 2000 par Brian Michael Bendis? C'était-tu l'affaire qui était juste avant les New Avengers qu'ils avaient faites? Exactement. Oui, tu as eu... Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Puis House of M, aussi, c'est les événements liés à House of M. En fait, j'ai fait un saut d'esprit. C'est House of M où Wanda va créer une fausse réalité dans laquelle les gens évoluent. Une genre du chrony de son univers. J'ai l'impression qu'on va aller un peu dans la même voie du côté WandaVision. C'est assez intriguant parce que, en tout cas, de ce qu'on a vu au grand écran, Scarlet Witch n'a jamais présenté ce type de pouvoir-là. Ça a tout le temps été plus de la télékinésie ou de la manipulation des objets, mais pas la manipulation de l'espace. Ça risque d'être assez intriguant. Je suis bien curieux de voir ce qu'ils vont faire avec cette série. Ils les gardent dès le 15 janvier disponibles sur Disney+. Peut-être que tu aurais une raison de t'abonner finalement. Je te dirais si c'est bon. On va se dire que je vais écouter les Mopettes bien avancées. Il va falloir que tu écoutes toutes les Mopettes et les Mopettes Christmas Carol. D'accord. Avec plaisir. Comme à tous les Noëls. Je sais. J'ai commencé à écouter hier mes films de Noël. Je voulais me mettre dans le moune tranquillement. J'ai écouté... Ça, c'est un film que Simon m'avait présenté. C'est quoi? C'est Planes, Trains et Automobiles. C'est un film de Thanksgiving. Avec Steve Martin? Oui, puis John Candy. Et c'est excellent comme comédie. Les deux sont super bons. C'est un film de John Hughes. Écrit, produit, réalisé par John Hughes. Fait que tu as l'espèce de fibre du réalisateur qui est dedans. C'est l'histoire d'un gars qui manque son vol. son vol est reporté et là, il essaie de se rendre à Chicago. Donc, il part de New York pour aller à Chicago et là, il se dit d'amitié avec le personnage de John Candy qui est un vendeur itinérant de danos pour les... Qui fait de la polka. Non, ça, c'est dans Melon. Ah! Il prend des anneaux pour les rideaux de douche. Donc, c'est un expert de vente d'anneaux de rideaux de douche. Ça fait pas de sens. Puis là, il joue avec John Candy. Fait qu'il est désagréable. Il est un peu grossier. Il n'est pas super propre. Ça gosse beaucoup le personnage de Steve Martin qui, lui, homme d'affaires sérieux. Et ouais, c'est super bon. Si vous avez la chance de l'écouter, si vous voulez changer un petit peu, parce que je sais qu'à Noël, c'est une tradition, les gens vont se retaper les mêmes films en boucle. Puis c'est bien correct. Mais rajoutez-le à votre registre, même si c'est pas exactement un film de Noël. C'est un film de Thanksgiving. Mais Thanksgiving ouvre un peu la saison des fêtes aux États-Unis. Et c'est super bon. Pour vrai, je te l'encourage. Mets-le dans ta liste aussi, Laurent. Regarde. OK. C'est bon? Ma liste sans fin de film de Thanksgiving. C'est ça, ta liste de choses que je te rajoute cette semaine. Qu'est-ce que t'avais d'autre dans tes nouvelles, Laurent? C'est comme si j'avais des devoirs. Tu fais ce que tu veux. Encore ça. Les gens à la maison aussi. Je peux parler d'une autre BD que j'ai lue. Tu vas aimer ça quand même parce que c'est basé sur un fait réel. En guillemets radiophonique? Je veux dire, oui. C'est basé sur une histoire vraie d'un gars qui s'appelle Thomas Toltz qui était le médecin légiste qui a fait l'autopsie d'Albert Einstein quand il est décédé. Oh, wow. Sa job, c'est juste de déterminer la cause de décès. Einstein ne voulait pas léguer son corps à la science et tout. Puis lui, sur un coup de tête, il a volé le cerveau. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire-là. Ils se sont garrochés. Ils se sont garrochés lors de son autopsie. C'est un album qui s'appelle La fuite du cerveau. C'est chez Dargo par Pierre-Henri Gaumont. La prémisse, c'est vraiment ça. Au début, Einstein meurt. Le gars vole son cerveau. À partir de là, ça devient weird parce qu'Einstein revient mais avec un trou dans la tête. Il est comme, ah oui, ce n'était pas ça qui était prévu, mais OK, tu as volé mon cerveau. On va voir ce qu'on va faire avec ça. Puis là, ça en suit une course folle à travers les États-Unis. C'est un peu ça parce qu'ils ont le FBI à leur trousse, ils ont les ayants droit d'Einstein à leur trousse parce qu'il n'est pas supposé avoir fait ça. Puis là, il s'enfuit avec le cerveau pour essayer de faire de quoi avec. Mais le gars, c'est juste, le gars des autopsies, il n'est pas neurologue ou quoi que ce soit. Il est comme, d'après moi, cet objet biologique-là est important parce que c'est le cerveau d'Einstein puis comme il a des expériences à faire, comme étudier qu'est-ce qui rend si intelligent, comment ça se développe, ne serait-ce que sur les neurones, les cellules. Mais parallèlement, Einstein est là aussi. Il est là aussi. Il est là aussi puis c'est ça qui est weird parce qu'au début, tu penses que c'est lui qui est comme une espèce d'hallucination, de culpabilité. Mais là, les gens à l'entour se mettent à le voir aussi. Puis là, c'est comme, il porte tout le temps des chapeaux ridicules pour couvrir qu'il y a ouvert la tête pour voler son cerveau. Non, mais bizarre. Oui, c'est vraiment bizarre. Mais écoute, c'est vraiment un album. C'est super le fun. Ça se lit. C'est quand même genre presque 200 pages, mais c'est super le fun. C'est super bien dessiné. C'est dynamique. C'est drôle, mais c'est intelligent aussi. En même temps, il y a plein de péripéties. C'est vraiment ce que j'appellerais un bon album d'aventure, mais basé sur ce fait genre réel, plus ou moins. Ça explore des théories scientifiques quand même intéressantes. Pour vrai, c'est vraiment un des beaux albums que j'ai lus cette année. Rappelles-le-tu, s'il te plaît? La fuite du cerveau. Wow, OK. Oui, puis de Pierre-Henri Gaumont. C'est vraiment très cool. Vous checkerez ça. C'est ça, le gars, il y a vraiment aussi, on dirait qu'il est dessine ses métaphores. Mettons, par exemple, quand le gars, il vole le cerveau au début, à la place, il fait ça, il est habillé en médecin, il a un sarreau, puis tout. Mais quand il s'échappe avec le cerveau, il devient un genre d'explorateur dans la jeûne, comme s'il partait avec un item comme Indiana Jones, super important, puis tout. puis un moment donné, il y a un gars qui est comme, tu es juste un astic de coquerelle, puis tout. Puis là, il passe genre quatre pages juste en coquerelle parce qu'il se sent misérable. C'est comme, tu sais, graphiquement, c'est super inventif aussi. C'est... C'est en couleur, c'est en couleur. Il y a une espèce de... Tu sais, il y a une narration qui devient plus ou moins un personnage aussi, tu sais, comme à la Arrested Development, tu sais, comme tu penses que le gars ignore les aventures, mais finalement, les personnages commencent à répondre. C'est comme, wow, comment ils savent ça, tu sais. C'est supposé être extérieur, mais c'est vraiment un cool projet pour vrai. Je le recommande fortement. Laurent, c'est quoi qui t'a le plus traumatisé en 2020? Oh! Est-ce qu'il y a quelque chose autre la COVID, tu n'as pas le droit de dire la COVID, qui t'a traumatisé? Oui, traumatisé, bof! T'as marqué. Oui, je sais, t'es rendu mort à l'intérieur, mais disons, quelque chose qui t'aurait affecté, quelque chose qui a été capable de passer au travers de ta mélasse intérieure, qui est arrivé à la surface, qui est venu chercher le petit boutin en toi qui est toujours présent, Laurent, le petit boutin sensible. C'est-tu le moment où je dois parler que je dors toujours avec mon toutou de Haiti que j'avais quand j'avais 3 ans? Non, mais tu peux raconter ça après, si tu veux, parce que je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas vraiment une histoire. Non, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai une oreiller, je la tienne même, sur le côté. Ah oui, mais moi, c'est Haiti. Qu'est-ce que je te dise? Je trouve ça cool. Je suis en revue avec Haiti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que tu ne veux pas revoir le film. La scène te traumatise parce qu'il est dans ton niveau. mais pour vrai. À chaque fois, je le sais, je l'ai vu 100 000 fois, je le sais qu'il ne meurt pas. Il a l'air à avoir mal. Non, mais là, il est tout blanc, il y a comme plein de gars en dessous, puis là, la plante, elle meurt. C'est comme... Moi, un des moments qui m'a le plus traumatisé en 2020, un des nombreux moments parce que Dieu se le sait qu'on a beaucoup, beaucoup de choix en 2020, c'est le moment où Rick Moranis s'est fait facile en face par un inconnu sur New York, à New York, pardon. Ouais, sur New York, tu es un Français? C'est un Français maintenant sur Paris, sur Montréal. Et ça s'est passé le 1er octobre dernier, Rick Moranis, qui est un acteur canadien que vous connaissez bien, qui a pris sa retraite depuis, mais qui a joué dans plein de films des années 80-90, dont Ghostbusters, dont Chérie, j'ai réduit les enfants, Little Shop of Horror, Spaceballs. Les petits géants. Les petits géants. Donc, Rick Moranis, le 1er octobre dernier, il se promène près de Central Park West, à la hauteur de la 70e rue, pardon. Et il a été frappé violemment par un passant qui a passé à côté de lui, le fessé, Rick Moranis, qui a 67 ans, il n'est pas bien jeune, il s'est écroulé au sol, le suspect a continué à marcher comme si rien n'était. Et j'ai l'impression que collectivement, à ce moment-là, le monde a comme fait, tu sais, quand tu es dans une situation où un de tes amis se fait attaquer, mais tu es avec un groupe d'amis, tout le monde va pour se lever de leur chaise. Oui, c'est ça, le réflexe. Oui, tout le monde se lève parce qu'ils veulent intervenir. J'ai l'impression qu'en 2020, ça, c'est un des rares moments où le monde a fait comme, non, non, le fuck 2020, tu ne touches pas à Rick fucking Moranis. Tu ne touches pas à Rick Moranis. Oui, of all people, pas lui. Non, pas lui, pas notre Rick. Surtout qu'il venait de faire un retour, si je peux dire, dans une pub avec Ryan Reynolds. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu. Il a quitté l'acting depuis longtemps. Et là, ils ont arrêté un suspect. Le vidéo avait été diffusée sur Internet par la police de New York. Et là, il y a eu un tweet qui a été fait par la police de New York dans lequel ils annoncent qu'un suspect a été appréhendé et inculpé. Et ça, il a été arrêté grâce à un sergent qui avait des yeux d'aigle. C'est comme ça qu'ils l'ont décrit. Il a reconnu le suspect finalement qui s'appelle Marquis Ventura, 35 ans. Bon, les procédures judiciaires vont continuer. Le suspect fait maintenant face à sa septième accusation d'agression cette année. Grosse année pour Marquis Ventura. Oui, aussi, pas facile. Non, pas facile 2020 pour Marquis. Mais en tout cas, il y a un suspect d'arrêté. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Heureusement, McRanis a été administré à l'hôpital, mais il n'y a pas eu de séquelles sévères de son attaque. Qu'est-ce que t'as d'autre, toi, Laurent, dans tes trucs? J'ai juste une petite recommandation Instagram. Instagram. Inusité. En fait, c'est mon ami Simon, pas Chen, un autre Simon, qui m'a envoyé un petit vidéo qui était genre, ça s'appelait 60 Seconds Docs. Fait qu'un petit documentaire sur une artiste qui s'appelle Cresta Maeve Beer. Son compte Instagram, c'est Beeragon, donc Beer, comme la bière, B-A-G-O-N, qui est comme un artiste de stop motion qui fait plein de petits films avec ses figurines de Godzilla et de Minila et de Kaiju. Fait qu'on se doute que ça m'a beaucoup parlé. C'est comme vraiment cute. J'adore Godzilla, j'adore le stop motion. C'est comme fait pour moi, tout ça. Fait que je vous encourage à aller voir son travail sur Beeragon sur Instagram. Je dois avoir un autre site aussi disponible, mais j'ai l'impression que tout était centralisé là. C'est très charmant si jamais vous aimez aussi l'animation en stop motion avec des figurines. Super. Moi, j'ai un dernier truc, Laurence, c'est le fabricant de jouets Hasbro qui a diffusé une image sur Facebook et sur Instagram hier. Et ça semble donner un aperçu de ce que sera un nouveau projet dans sa ligne collaborative de Transformers. Donc, Transformers dans la dernière année en fait, a mis en place une série de collaborations avec des franchises externes à Transformers. Donc, ils ont souvent fait des jouets qui étaient associés à ces projets-là, un comic book. Par exemple, on a eu la série Transformers Ghostbusters Ghost of Cybertron dont on a parlé à l'émission qui est devenu qui est devenu un jouet qui était aussi une série de cinq numéros publiés chez IDW. On a eu la série aussi de Back to the Future avec la Dolerian qui pouvait se transformer en Transformers qui s'appelait Gigawatt. Il y a eu un quatre numéros qui a été publié du côté d'IDW également. Et on a eu aussi un Transformers jouet Top Gun avec un robot qui est un avion qui se transformait en un robot qui s'appelle Maverick. Mais il y a peu de comic book qui était lié à ça. Mais ce qu'ils ont diffusé hier Hasbro sur leur site internet et sur Instagram, c'est une collaboration avec les X-Men. Donc d'un côté, tu as le logo des Transformers et de l'autre côté, tu as le logo des X-Men avec en dessous une illustration du Blackbird, l'avion qu'utilisent les X-Men dans les comics pour se déplacer à travers le monde. Il n'y a pas plus de détails pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'on va en apprendre dans les prochains jours. Ça risque d'être une mini-série de comic book liée à la sortie d'un nouveau jouet. Probablement le Blackbird version Transformers. Qu'importe ce que c'est, ça va sortir en 2021. Mais on n'a pas de détails pour ça. Mais ça ne serait pas, mettons, Wolverine qui se transforme en camion, genre. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Tu as le Blackbird, on le voit. Puis c'est un véhicule, dans les autres cas, comme Ghostbusters, comme Back to the Future, ça a été le véhicule principal des protagonistes. Là, ça va être, j'imagine, le Blackbird qui va gagner un Transformers. Ça ne peut pas devenir une ligne, mettons, y'a-tu d'autres véhicules d'X-Men? Pas que je sache. Il y en a sûrement déjà eu, mais aussi iconique que le Blackbird, ça m'intéresse. c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Ça va être un beau jouet qui va se vendre à 300$ sur eBay par la suite, comme ceux qui sont sortis dans les derniers mois. t'as-tu des regrets de ne pas les avoir achetés? Non, je n'ai pas, tu vois, comme je parlais de Mike Thornt tantôt en Lego, je n'achète plus de figurines puis de stocks à collectionner depuis très, très, très longtemps. J'ai donné pratiquement tout mon stock en 2017, mais une partie de ma collection qui n'était pas vraiment une collection, c'était juste des objets que je trouvais beaux, qui s'est retrouvés dans l'ancien Studio des Mystérieux, mais je n'ai plus cette passion-là pour acheter des cossins puis les afficher dans ma bibliothèque. Ça ne vient pas me chercher. Je trouve ça le fun, je veux dire, je le trouve bien, je trouve l'idée est intéressante. J'ai beaucoup aimé le crossover Ghostbusters Transformers. Je trouvais que c'était étonnamment bien fait puis que les deux franchises étaient quand même bien mélangées. Je n'ai pas lu Seth the God de Back to the Future encore, mais je trouvais qu'il y avait quand même un certain respect. Ce n'était pas juste un crossover facile et con, mais là, je suis intrigué. Si on est pour faire rencontrer les X-Men puis les Transformers, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Il y a déjà eu un crossover Transformers New Avengers dans le temps au début des années 2000 où tu avais les New Avengers qui rencontraient les Transformers. On pourrait peut-être en parler éventuellement. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'était dans l'ère de Bendis quand il était en train de faire ses séries d'Avengers en parallèle. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu un crossover. OK, pourquoi pas? C'était canon, je pense, en plus. C'était canon du côté des Avengers. Ah oui? Oui. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je te montrerai. Tu as une photo où tu as une couverture de comic book où de côté, tu as Megatron qui a les doigts pointés vers le ciel et tu as un petit Spider-Man en équilibre sur un de ses doigts. Non. OK. Je suis intrigué. Oui. C'était des gros robots. Tu vas aimer ça. Oui, oui. C'est ça. Je ne connais pas tant que ça le verse des Transformers, mais c'est vrai qu'à la base, c'est des gros robots. C'est quand même un jam. C'est ça. Est-ce que tu as autre chose, Laurent? Non. OK. On va prendre une petite pause, mais juste avant, je vais vous parler du Patreon des Mystérieux étonnants. Merci à tous ceux et celles qui donnent nos Patreons. C'est une plateforme qui permet de financer les activités des Mystérieux qui font en sorte, et je le dis à chaque semaine, de garder les lumières allumées. Sans le Patreon, c'est tout à fait impossible de continuer des Mystérieux étonnants. En échange de votre contribution qui est environ un café par mois, c'est rien, un café, vous avez un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Vous pouvez l'avoir seulement sur Patreon. Donc, quand vous vous abonnez, vous avez accès non seulement aux futurs épisodes, mais ce qui a été déjà publié par le passé, donc vous ne manquez absolument rien. La semaine passée, l'épisode, c'était la première partie de notre partie de l'appel de Cthulhu qu'on a fait durant notre mois d'Halloween et Mystérieux, Laurent. Donc, on a fait une game de Cthulhu qui est un jeu de role-play, de jeu de rôle dans l'univers de H.P. Lovecraft. Il y avait Laurent qui était là. Comment ça, la première partie? On l'a toujours une deuxième? Ben non, c'est juste que j'ai coupé l'épisode en deux. Il y avait Laurent, il y avait Jake, la maître de jeu était Benoît Gagnon, un de mes amis, et moi, j'étais là. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut l'écouter en audio. Je les sépare en deux. Cette semaine, ça va être la deuxième partie et il y aura des bifurcations dans les semaines à venir également. Le Patreon vous donne également accès au Discord des Mystérieurs et talents. Discord qui est une plateforme super le fun avec des serveurs privés où on peut échanger des nouvelles, discuter, écouter des trucs ensemble. Moi, je passe toujours une partie de mon week-end sur le Discord. La communauté qui est très cool. Donc, vous pouvez avoir accès à tout ça si ça vous intéresse. Il y a des gens aussi qui ne font que donner et c'est ben correct aussi. Vous avez également le Patreon, pas Patreon, mais le podcast Terre humaine chez Isdor qui est animé par Simon Chagny dédié à une série québécoise très brune Terre humaine. Donc, ça, ça vient également avec votre contribution Patreon. À chaque fois que tu dis très brune, j'imagine juste comme de la vieille sauce à poutine qui a pogné. C'est l'image mentale que j'ai. Tu sais, de la vieille sauce à poutine servie d'un vieux mobilier de vaisselle. C'est un styrofoam. Oui, oui. Très années 70. Genre d'affaires que tu trouvais des années 80 chez tes parents mais qui datait des années de leur mariage. C'est un peu ça. Donc, si ça vous intéresse, donnez vos Patreon. C'est super simple. Vous allez sur mystérieuseétonnant.com. Vous cliquez en haut à gauche sur un bouton faire un don. Ça vous amène vos Patreon et vous avez accès à ce contenu. Merci à tous ceux qui donnent. Lâchez pas. Sans vous, on va être obligés de mettre la clé dans la porte. C'est très apprécié. Très apprécié. Très apprécié. On va y aller voir Jurassic World en ice. Non, non. Lâchez pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas d'arriver. Si vous aimez le Patreon, si vous aimez le show, vous pouvez en parler, le partager. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher et Spotify. On est également sur Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. En janvier, ça va faire 15 ans qu'on existe. C'est fou, hein? Ça parle. Yes. On va prendre une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Machine Gun Wizard par Christian Ward et Samy Kivella. Vous écoutez les mystérieux étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. C'est une bande dessinée publiée chez Image Comics, Machine Gun Wizards de Christian Ward et Samy Kivella. C'est une mini-série de quatre numéros qui a été publiée chez Image. Ça se passe dans les années 30, à peu près à la période de la prohibition à Chicago. Il y a prohibition, mais la prohibition n'est pas pareille dans l'univers de cette bande dessinée car ce qui est interdit, c'est des licks. Licks, un élixir qui permet de pouvoir pratiquer de la magie contrôlée par sa distribution par Hal Capone et son ennemi juré et comme dans l'histoire, comme dans les films, Elliot Ness qui cette fois-ci essaie de mettre fin aux activités du criminel. Elliot Ness qui est accompagné de sa bande de policiers. Si vous pensez un peu au personnage qu'on retrouve dans Untouchables, c'est la même escouade mais là, on combat la magie au lieu du whisky. C'est à peu près ça. Que dire de plus? C'est pas mal ça la série. C'est un petit numéro, ça se lit très vite. Je vais t'entendre parler, Laurent, parce que j'ai des réserves par rapport à la BD mais je ne veux pas contaminer ton appréciation. Bien, j'ai des réserves aussi, on va se le dire. Je trouvais que la prémisse était fort prometteuse. Même chose. mais je me suis senti très vite let down par le traitement, mettons. Maintenant, pas moi. On dirait que je n'arrive pas tant à déterminer le pourquoi. C'est comme si, tu sais, tu viens de l'expliquer, là, c'est simple puis ça aurait dû rester simple puis le fun puis ça ne l'est pas pas en tout. Ils sont comme embourbés. Ils sont comme embourbés avec la magie, elle vient d'une autre dimension avec une espèce de gros crapaud extra-tête. Tu sais, pour vrai, je n'avais pas besoin de ça. Juste genre, c'est de la magie à la place de l'alcool. Genre, ça aurait été bien correct puis j'aurais roll with it. Le crapaud qui vient d'une autre dimension où tout est technologique puis super futuriste puis ça, cet aspect-là ne m'a pas dérangé comme tel. C'est un peu bizarre, on s'entend, mais ça coupe vraiment puis surtout que le deuxième numéro commence avec l'origine de l'histoire de ce crapaud qui est capable de parler dont le sang se transforme en lic qui permet d'obtenir des pouvoirs magiques. Mais ce n'est pas la chose qui trouve la nuit le plus à l'histoire. Je me suis posé la même question. Moi, la prémisse m'a beaucoup plus m'a beaucoup plus plus que le résultat final de la bande dessinée. Mais je crois, ça rentre dans les détails, que c'est ultimement la maîtrise du médium de la part des auteurs ou la non-maîtrise dans ce cas-là qui fait en sorte que la lecture est comme fastidieuse. Elle ne coule pas. On ouvre des portes puis surtout avec le personnage d'une des agentes de Capone mais qui connaît aussi Ness. Je n'ai pas compris cette dynamique-là du tout. Et c'est ça qui fait que tu es mélangé parce qu'on ouvre plein de portes puis comme c'est juste quatre numéros, il faut les refermer rapidement. Oui, en fait, je pense que c'est ça son principal problème. C'est genre qu'ils ont voulu cramer 24 numéros en quatre. Genre, il se passe bien trop d'affaires pour le peu de pages qu'ils ont. Oui. Peut-être. Oui, effectivement, elle, c'est qui finalement? C'est la femme du crapaud? Mais je ne suis pas ce temps sûr. C'est une extraterrestre aussi, mais je ne suis pas tant sûr. Elle a passé avec Ness aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais oui, on ne sait pas c'est quoi. Puis là, il y a les gens qui sont comme des sorts. Il y a des personnages qui ne sont pas des humains, mais qui sont de la magie, mais ce n'est pas vraiment expliqué et ce n'est pas vraiment clair qu'est-ce que ça implique non plus. On dit que c'est genre un spell de protection. On comprend que cette personne-là, c'est comme un garde-du-corps, mais en quoi c'est plus un garde-du-corps qu'un garde-du-corps? Tu aurais pu prendre un garde-du-corps qui prend de la drogue qui rend magique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? En tout cas, il se passe beaucoup trop d'affaires. Il y a une chose qui m'a vraiment gossé aussi. Elliot Ness. Oui. C'est l'intouchable des intouchables. Le gars, le modèle d'anticorruption. Puis là, finalement, il sort de tout parce qu'il est full au top sur la ligue et super jacké à magie. C'est ça, je ne le range pas. C'est la base du personnage. C'est pour baser tes personnages sur des gens vrais. Elle garde le sens. Oui, mais c'est subversif. On change, on joue avec les codes. On est dans un univers parallèle. On n'est pas dans notre univers à nous autres. C'est correct, moi, qu'il joue avec le personnage de Elliot Ness. Mais, Colin, je trouve que ce quatre numéros-là, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le pitch TV. Ça sent le genre de... Il y en a des BD qu'on sait qui sont des pitchs pour le cinéma et la télévision. C'est comme une BD de Mark Miller. Oui, c'est ça. Mark Miller qui fait de la BD depuis longtemps, mais Mark Miller dans les dernières années a beaucoup fait de pitchs de films au travers de ces BD. Et là, je ne parle pas de BD qui ont été adaptés au cinéma après. Je parle de pitch assumé. Nemesis de Mark Miller, c'est clairement un pitch pour les studios. Puis là, tout son travail des dix dernières années, Mark Miller ne fait que des one-shots qui sortent en série Netflix dans l'année suivante. Là, ils ont un partenariat. Mais cette BD-là, que ce soit l'intention ou non des auteurs, ça sent le pitch pour Hollywood. Ça sent le pitch pour une série Netflix. Et tu sais quoi? J'aimerais quand même, malgré le dénouement de l'histoire, voir une série Netflix basée sur Machine Gun Wizards. Je trouve que... Je trouve que le monde est intéressant. Il y a tellement un potentiel dans cet univers-là. Mais d'un, il y a plein de personnages, beaucoup trop pour le quatre numéros qu'on a. Il y a Elit Ness, mais il y a aussi un de ses agents qui, comme son jumeau au niveau du dessin, ça n'arrêtait pas de me mélanger. Je ne sais pas ce que je veux dire. Celui qui n'existe pas vraiment, finalement. Mais qui existe. Et qui est peut-être secrètement gay, mais que c'est juste évoqué dans une cause. Dans une présentation de la titre. Oui, c'est ça. Mais finalement, ce personnage-là, il ne sert à rien. Il sert à montrer que les agents de Caponde ont leurs griffes un peu partout et qu'ils peuvent contrôler la police de l'intérieur. C'est la source au sein de l'entreprise. Il y avait le taupe dans l'équipe. Oui, c'est exactement. Ils ont joué sur cette carte-là. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé le dessin de Samy qui est là. Je ne savais pas c'était qui. Je trouve qu'il est bien. Il fait un dessin extrêmement dynamique. Peut-être des problèmes au niveau des expressions faciales. Il y a des personnages qui se ressemblent. Mais les environnements, le Chicago des années 30, super bien rendu. L'ambiance est très cool. Je veux dire, les premières pages, j'étais full in. J'étais comme, OK, c'est ça qui se passe. OK, je suis d'accord. Son gros crapaud extraterrestre, super nice aussi. On dirait, c'est sûr, on dirait qu'ils ont essayé de blender ça ensemble. Mais je trouve que ça ne marche pas tant que ça. ça aurait eu besoin de respirer. Ça aurait eu besoin de respirer. Surtout que la prémisse, les intentions du crapaud et de Capone sont très simples. Le crapaud veut retourner dans sa dimension. C'est un wizard. c'est son sang qui permet de faire développer de la magie chez les humains. Oui. Lui, il veut retourner dans sa dimension, retrouver sa femme et son fils qui ont été introduits dans l'histoire et on ne sait pas trop pourquoi. Et il a besoin, la meilleure qu'il peut ouvrir un portail, c'est s'assurer que New York ait une concentration de magie. Chicago. Chicago a une concentration élevée de magie. Donc, il s'associe à Capone pour lui donner des licks qui fait en sorte qu'après une distribution illicite des licks. Même ça, ça ne fait aucun sens. Le crapaud, il faut qu'il disperse sa magie pour que la ville devienne plus magique. S'il avait gardé cette magie-là, il... Il faut que l'environnement soit chargé de magie. C'est ça. Ce n'est pas que son sang soit à la même place. Il faut que l'environnement soit stimulé par la magie. Et on le sait quand quelque chose est illégal à partir du moment qu'on va brander un élément d'illégal comme la boisson, qu'est-ce que les gens vont vouloir faire? Ils vont vouloir le consommer. Quand tes parents, Laurent, ils te disaient quand tu étais jeune, ne va pas fouiller pour tes cadeaux de Noël dans la maison, qu'est-ce que tu faisais? Je fouillais partout pour mes cadeaux de Noël. Puis, sais-tu quoi? Je ne les ai jamais trouvés. D'un, tes parents étaient très futés, ils te connaissaient très bien. Mais c'est un peu l'équivalent ici. Les licks qui donnent la magie. Non, mais attends, tu comprends pas. Le crapaud passe par Capone pour être sûr qu'ils vont être distribués partout. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que la journée où j'ai déménagé en appart puis que je suis parti de chez mes parents, j'étais comme, là, là, où c'est que vous les cachiez les cadeaux de Noël? Pour vrai, tu l'as redemandé? Il était comme, ben là, juste dans le garde-robe en haut, j'ai regardé 50 fois. Comment ça? Je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas. J'étais vraiment fâché. Ben ouais, comme on dit, je ne trouverais pas le beurre dans le poil non plus. Non, OK. Mais bon, puis j'aime que Capone n'ait pas, tu sais, le crapaud et Capone n'ont pas les mêmes intérêts. Capone, lui, voudrait distribuer le LIC à la grandeur du pays, voire à travers la planète. Lui, le crapaud ne veut pas parce qu'il sait d'un qu'il s'associe un criminel. Il sait aussi que faire ça va dissiper sa magie, il va pas avoir sa concentration magique en un seul lieu. Je ne sais pas, c'est super simple comme histoire. Ça fait cinq minutes que j'en parle, mais c'est hyper simple. Mais là, on s'écarte, on va dans plein de directions, on ouvre plein de portes, on introduit la famille de Nes, puis ce n'est pas nécessaire, on introduit la famille du crapaud. On introduit, il y a plein de choses qui n'étaient pas nécessaires pour que ça coule beaucoup mieux. Puis tu sais, la finale, quand le crapaud quitte, la magie techniquement, elle quitte aussi la ville, quitte les États-Unis. Puis cette séquence-là, je te rappelle qu'ils sont dans un château volant. fait qu'ils sont morts. Tu le vois éclate. Il montre à la fin, le château, il s'est carrément écrasé dans la ville. Mais il était dedans. Fait que comment ils se sont tirés? On dirait qu'ils n'ont pas pensé, ils s'en sont rendu compte après. J'imagine qu'il s'en va avec la nouvelle magie, mais tous les gens qui sont déjà jackés sur le LIC, ça ne disparaît pas de même. Ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est peut-être ça. J'imagine, écoute, mais... C'est ça, en fait, la prémisse. Moi, je suis comme... T'arrives là, puis t'es comme, oh yeah, Al Capone versus Elliot Ness, mais avec de la magie. Puis là, finalement, ça part vraiment sur une chère avec une autre affaire d'extraterrestre. Il y a trop de choses. Ça aurait dû être comme des concepts introduits, je ne sais pas, à un deuxième, troisième cycle ou en tout cas plus loin. ce que je veux voir, moi, c'est Al Capone contre Elliot Ness, mais que tu twinks un peu, tu sais, là, c'est trop surchargé. Je n'ai pas trop compris aussi la prémisse avec l'homme en blanc qui est un genre de wizard qui travaille pour Al Capone mais qui est aussi à la sol du crapaud. Oui, mais c'est ça, lui, ce n'est pas un vrai gars, c'est un sort. C'est un sort. Il n'a pas d'anticité physique pour ça aussi que... C'est ça. Genre, les premières fois que tu le vois, il n'est pas ancré comme les autres, genre. Je veux dire, techniquement, il y a une espèce d'aura, genre. Mais c'est ça, fait que là, il y a une espèce de deal, je pense, si j'ai bien compris, il fusionne. Il veut fusionner avec Capone pour avoir... parce qu'il veut avoir une corporalité puis exister pour vrai, fait qu'il est comme en dedans de la tête de Capone, mais tu sais, c'est ça, ça va trop vite. C'est trop flou, tu sais. Une balle à la fin, une balle avec un oeil qui cherche Ness, puis là, il y a un changement de face qui fait que Capone se fait tirer une balle dans la tête, se retrouve à Alcatraz. Écoute, j'admire l'ambition des auteurs, ça n'a pas dû être une job facile d'essayer de mettre toutes ces idées-là condensées dans un quatre numéros, surtout une histoire qui aurait mérité, est-ce que ça reste que ça soit élaboré davantage? Est-ce que ça fait partie un peu de l'entente qu'ils ont eu avec l'éditeur? On s'est dit, on va essayer de tester les autres si cette série-là fonctionne, on va la continuer parce qu'il y a clairement une porte pour une suite. Oui, il y a vraiment une fin ouverte. Ça date de quelle année? Je n'ai pas checké. C'est récent, c'est 2020, le trade date de cette année. C'est ça, il y a matière à continuer. Moi, j'ai-tu le goût de continuer tant que ça? Pas tant que ça. C'est pas tant, je te dirais, Alain, pour l'instant. Je te dirais que c'est une des séries où tu es content qu'il y ait juste quatre numéros pour le trade parce que ça ne prend pas tant de temps à lire. On le voit rapidement. Mais mettons, il y en aurait huit six. Mettons, il y en aurait huit six. Il y aurait eu le temps de mieux respirer, non? Absolument. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, on se retrouve avec un quatre numéros qui finalement est un peu bâclé et pas maîtrisé. Tu n'as pas passé six, huit numéros à te faire suer à lire une BD pour le show que finalement, tu vas détester. Définitivement. Moi, ce que j'aime, c'est quand je dis une BD comme par exemple Bearfighter, Shirtless Bearfighter dont on a parlé il y a deux semaines où je sais que c'est le fun. En la lisant, je sais qu'on va avoir du fun d'en parler. Là, j'avais juste hâte d'expliquer à quel point je trouve que l'idée est plus intéressante que le rendu. Ce n'est pas un bon signe dans ce temps-là quand tu l'espoirais. Ça fait que tout si bien d'être juste quatre numéros. Je suis sûr qu'on est vraiment en train de donner le goût à plein de monde de lire. Oui, pour vrai, je crois que si, bien bon, vous trouvez une situation où vous pouvez l'avoir à bon prix, juste pour l'art, je pense que ça vaut la peine. Malgré que je crois vers la fin de la série, il y avait de l'air à se rusher. Il n'y a pas autant d'attention au décor pour personnage qu'au début. Ça, on le voit, il y a peut-être de la pression. Au niveau de la production, il y a eu peut-être un certain délai ou un certain retard. J'ai bien aimé l'édition dans laquelle on avait. Il y avait des planches en noir et blanc. Le gars maîtrise son art. C'est super beau. J'ai particulièrement aimé son art en noir et blanc. Juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Mais ce n'est pas une série nécessairement qui va vous intriguer au point de vous donner l'intérêt de continuer par la suite. Mais ce n'est pas la pire affaire qu'on a lue. On n'a pas lu Ash vs. Freddy vs. The Evil. Ce n'est pas ça qu'on a lue. Jason vs. Freddy vs. The Evil Dead. Ce n'est pas ça qu'on a lue. Non, non. Peut-être aussi que la prémisse est assez le fun pour donner des attentes juste de par elle-même et qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais c'est vrai. Moi aussi, j'avoue que mettons, il y a une mini-série Netflix, j'achète. Oui. L'ambiance, l'ambiance est cool quand même. Après, du côté péripétie, je trouve que ça part un peu dans toutes les directions. Mais l'ambiance est cool. Il y a tout quoi à faire avec ça. Il y a tout quoi à faire avec ça. Oui. Juste l'univers, le développer, comment tu prends le lit, tu as des pouvoirs magiques, mais comment tu apprends à tous ces pouvoirs-là parce qu'ils ont carrément des sorts, ils ont des rituels, ils ont des procédures. Ce n'est pas juste mental, mais comment ça vient à toi? Comment tu prends connaissance de ces connaissances-là, de ces capacités-là? Il y a tout un pan que tu peux développer. Il y a quand même, ce n'est pas un concept nouveau le fait que ça te... Genre, c'est comme si tu as un pouvoir magique en toi et que cette drogue-là va l'activer. C'était quoi le film qu'on a checké? Powers. C'est sur Netflix? Supreme Power? Non, non. Supreme Power, c'est autre chose. C'est Power avec Jordan-Gordon-Lavitt et Jamie Foxx. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça ressemble à ça. Il y a une série de fantasy français qui s'appelle L'Enfeuse de Troie qui s'est basée là-dessus pas mal. Mais en tout cas, l'idée que son pouvoir c'était de se faire des calices de bons sandwichs, ça, ça m'a quand même fait rire. Je serais content, moi, d'avoir ce pouvoir-là. Oui, mais en même temps, tu peux... Ça aussi, je trouve que c'est mal exploré, à part ce trait d'humour-là. On n'a pas vu... Bon, Elliot Ness, il peut changer de forme, I guess. Il peut picher les rayons, il peut faire bien les affaires. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Pourquoi il y a des gens qui ont un seul pouvoir puis l'autre, non? Les autres, non. Je ne pense pas qu'en quatre numéros, il y avait le temps d'explorer cette idée-là. Ouais. En même temps, il aurait pu couper sur la relation qu'Elliot Ness avec la femme en rouge puis on aurait libéré un peu d'espace. Peut-être que c'est basé sur une personne qui a existé dans l'histoire que moi, je ne connais pas parce qu'elle prend beaucoup de place dès le départ. Je me dis, est-ce qu'elle est basée sur quelqu'un? Est-ce qu'elle est basée sur un personnage historique? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est la femme du crapaud. Ils ont perdu leur fils, mais la femme est là. Je ne sais pas. Oui, oui, non. Je pense que ça, tu as raison. Mais c'est quoi le lien entre Ness et elle? Pourquoi c'est si grave? Il y avait l'air de chiller dans le bar à magie au début. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Il y a aussi ce backstory-là où Ness a devant lui un meurtre qui a lieu. Il y a cet homme-là qui était dans le bar qui s'est absorbé par un arme magique. Je n'ai pas trop compris. Encore une fois, on ouvre des portes, mais il n'y a rien d'expliqué. Je ne dis pas que dans une bande dessinée ou dans une histoire ou dans un film, qu'importe, il faut que tu aies une réponse à tout ce qui est avancé. Ce n'est pas ça que je dis. Mais dans cette série-là, il y en a tellement d'ouvertes qu'à la fin, tu te retrouves juste confus et pas satisfait. C'est lost, finalement. C'est ça que je suis en train de dire. C'est lost. C'est un concept différent de se faire passer que tu ne veux pas expliquer au complet et de se faire passer des affaires qui ne servent à rien à ton récit et qui ne t'expliquent pas. Je veux dire, c'est deux choses différentes. Il faudrait que je la vérifie, mais je n'ai pas l'impression que ces gens-là ont eu beaucoup d'expérience BD. Pourtant, si je suivais à la fin, le scénariste, ça a l'air d'être son premier scénario, mais il a l'air d'un dessinateur avant. Il avait l'air de dire que c'est ma première série que je scénarise et je faisais des trucs dans les couleurs du dessinateur pour que ça ressemble à mon dessinateur. Je suis comme, t'es qui, toi? Personne ne veut voir ton dessinateur. En tout cas, peut-être que oui. J'avoue que je n'ai pas fait mes recherches. Ce n'est pas parce que tu es un bon artiste nécessairement que tu es bon aussi pour écrire. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est un art, tu le vois quand une BD coule et quand une BD est plus difficile à lire ou à s'y retrouver. C'est beaucoup plus subtil l'agencement des éléments. L'alchimie, ce qui fait que tu es en mesure d'être capable de lire une histoire de bande dessinée et de t'y investir complètement, est beaucoup plus subtil et difficile à maîtriser qu'on peut le penser. Il y a des lectures des fois comme ça qui, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui accroche. J'ai l'impression qu'au-delà des portes qui sont ouvertes dans Machine Gun Wizards, il y a aussi ce phénomène-là qui se passe. Il y a quelque chose qui fait que ça ne coule pas facilement. Je ne sais pas, je ne l'explique pas, mais ça fait qu'au final, ton expérience de lecture n'est pas totalement satisfaisante. Ça et plein d'autres éléments. Oui, je suis d'accord. Faites le tour? Oui, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Jetez un coup d'œil en ligne si ça vous intéresse. Voyez si l'art vous convient, mais soyez averti que vous risquiez au niveau de l'histoire du scénario d'être laissé sur votre fin. Mais encore une fois, s'il y a une série éventuellement qui voit le jour, ça serait fort probable. Oui. Oui, je pense que je vais y jeter un coup d'œil. Je serais intéressé. Oui, je serais prêt à faire la comparaison. Exact. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Laurent. Merci à Jake. Tout le monde, je suis tout seul. Merci les gens qui vont écouter en live. Il ne faut pas que vous vous dites sur l'histoire. Ah oui, c'est vrai, salut. C'est important. Allez écouter Noël chez Isidore. Ils ont 49 épisodes sous la cravate. C'est un podcast qui est animé par notre ami Simon Chény qui sera de retour la semaine prochaine avec nous. Noël chez Isidore qui est un podcast dédié à Noël. Ça vous met dans le bain en ce moment. Vous met dans le bain de l'atmosphère du temps des fêtes. Excellent podcast. Merci encore à tous ceux et celles qui nous suivent et qui donnent au Patreon des mystérieux étonnants. On se voit la semaine prochaine. On va recevoir qui la semaine prochaine, Laurent? Je sais que tu le sais. Ah oui, c'est vrai, je le sais. On reçoit Julien Paris-Soleil pour sa BD Aventure as-or. Sorel, tu as dit soleil, tu as fait exprès. Pour sa BD Aventure as-or, tombe 3. Donc, on en parle et à la semaine prochaine avec moi. Soyez les hommes. Ok, bye-bye.